Messieurs, mes chers collègues, nous commençons aujourd'hui les auditions de la commission d'enquête en recevant M. Stéphane Noël, président du tribunal judiciaire de Paris. J'essaie de ne pas me tromper dans la nouvelle appellation, juridiction nouvelle née le 1er janvier 2020, la fusion du tribunal d'instance de Paris et du tribunal de grande instance. M. le Président, je vous remercie de votre présence. Je précise que cette audition est ouverte à la presse, diffusée en direct puis consultable en vidéo sur le site internet de l'Assemblée nationale et elle fera également l'objet d'un compte rendu écrit qui sera publié. M. le Président, je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire tout d'abord, qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. D'ailleurs, je précise qu'on fera des allers-retours de questions-réponses et pas une salve de questions et une salve de réponses pour une bonne compréhension à la fois des questions et des réponses des uns et des autres. Vous avez reçu du rapporteur une liste indicative de questions pouvant être abordées durant cette audition, mais je vous invite à nous faire part de tout point que vous jugeriez important, évidemment, en rapport avec l'objet de la commission d'enquête. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire, je le jure. Je le jure, M. le Président. Je vous remercie. M. Stéphane Noël, vous avez la parole. Merci, M. le Président, merci, M. le rapporteur, mesdames et messieurs les députés. C'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui. Et c'est d'autant, si j'ai bien compris votre ordre du jour, que je suis le premier à être auditionné par cette commission, dont je ne dirai pas vulgairement que j'ai suivi les plâtres, mais que certainement je vais aborder des grands thèmes qui seront peut-être développés par d'autres personnes, entendues par votre commission. Si vous le voulez bien, quelques mots tout d'abord de présentation sur mon parcours professionnel, peut-être pour vous situer justement l'expérience acquise, et qui feront peut-être davantage écho ensuite aux thèmes généraux que vous abordez dans votre commission, et d'autres points particuliers. Je suis un magistrat de l'ordre judiciaire, j'ai toujours exercé des fonctions de magistrat, avec cette spécificité que j'ai un parcours professionnel peut-être un peu atypique, d'autres pourraient dire varié, mais je revendique aussi ce côté peut-être un peu de majeur, un peu atypique de cette carrière de magistrat, puisque j'ai aussi bien exercé des fonctions de magistrat du siège, que des fonctions de magistrat du parquet, des fonctions en administration centrale et dans des juridictions, des fonctions en province et à Paris, ou en région parisienne, des fonctions dans des petites juridictions, dans des juridictions de taille importante. J'ai également eu deux expériences professionnelles un peu particulières, la première, c'est que j'ai fait un assez long séjour à l'inspection générale des services judiciaires, aujourd'hui appelée l'inspection générale de la justice, je crois que prochainement vous entendrez l'inspecteur, le chef de l'inspection générale, monsieur Jean-François Benel, et j'ai également un parcours en cabinet ministériel pendant plusieurs années, où j'ai notamment servi trois gardes des Sceaux successifs, ce qui n'est pas toujours fréquent dans l'histoire du fonctionnement de nos institutions. Ce que je peux dire aussi en propos introductifs, si vous le voulez bien, c'est que l'intérêt que vous portez à la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire, je ne dirais pas qu'elle est subséquente ou conséquente ou consubstantielle à l'approche que l'on peut avoir de l'institution judiciaire depuis 1958. Comme vous le savez, les institutions de notre Ve République ont attribué à l'autorité judiciaire une place particulière ou une reconnaissance particulière, mais je voudrais dire un peu en préambule que je suis toujours étonné, lorsque l'on parle de la justice dans notre pays, que l'on focalise toujours beaucoup sur le juge judiciaire, et que sans forcément, on regarde aujourd'hui, notamment au XXIe siècle, les enjeux du rapport entre le justiciable, nos concitoyens et la justice, sans intégrer la justice administrative. Or, pour un grand nombre aussi d'administrés, les rapports avec l'État, avec les collectivités locales, avec les préfets, aux autorités administratives, passent aussi par la justice administrative. Et je trouve, c'est tout à fait légitime, et je ne vais pas m'en offusquer, que l'on porte toujours beaucoup d'attention à l'autorité judiciaire, sans pour autant parfois s'interroger sur aussi les fonctionnements de la justice administrative, au regard de principes directeurs, qui peuvent intéresser notamment la notion d'indépendance. Cela étant, je voudrais également vous dire que, dans l'exercice de mes fonctions, notamment à l'inspection générale, mais également lorsque j'ai été chef de cour comme procureur général après la cour d'appel de Bourges pendant trois ans et demi, j'ai été très attaché aussi à l'appréciation du fonctionnement. On va parler d'abord de fonctionnement, de services de la justice aussi, qui participent à l'autorité judiciaire, à savoir les tribunaux de commerce, ou les conseils de prud'homme, qui sont composés, non pas de magistrats professionnels, mais de magistrats, ou de juges élus, plus précisément. Ce ne sont pas des magistrats, des juges élus, pour composer les tribunaux de commerce et les conseils de prud'homme. Je trouve là aussi, pardonnez-moi un peu cette considération, mais je vous parle librement, en toute franchise devant vous, que dans le périmètre de la notion d'indépendance de l'autorité judiciaire, quel regard portons-nous sur l'indépendance des juges qui composent les tribunaux de commerce ou les conseils de prud'homme, par rapport aux impératifs que l'on assigne légitimement aux magistrats de l'ordre judiciaire ? Je crois que ce qui est important aussi, parce que ça recoupe aussi des notions qui sont dans vos questions, c'est que je crois que pour s'assurer du bon fonctionnement de l'institution judiciaire, il y a deux notions à prendre. La notion d'indépendance, bien évidemment, qui relève du statut, qui relève à la fois de la Constitution et de la loi organique, et puis la notion d'impartialité, qui, elle, relève davantage, me semble-t-il, des notions autour de la déontologie, de l'éthique du juge. Et c'est vrai que sur ces deux notions, depuis que les institutions de la Ve République fonctionnent, et depuis que la formation, le recrutement, la formation des magistrats existe via l'École nationale de la magistrature, eh bien ces deux notions ont évolué, ces deux notions ont progressé, et quelque part, je dirais que même dans le corpus des magistrats, ce sont des notions qui désormais sont bien maîtrisées, à savoir ce qui relève de l'indépendance, et ce qui relève de l'impartialité, même si ce sont toujours des sujets importants, et qui font l'objet d'interrogations, tant de la part des observateurs que de la communauté des juges eux-mêmes. Si vous le voulez bien aussi, à travers mes considérations, mon propos, j'insisterai un peu plus au regard des fonctions qui sont les miennes actuellement, de président du tribunal de Paris, du regard que les magistrats du siège peuvent porter par rapport à ces notions-là, même si, comme je vous l'ai indiqué, à travers mes fonctions, j'ai aussi exercé des fonctions au parquet, et que c'est vrai qu'il peut y avoir certaines déclinaisons, ou certaines appréciations qui peuvent distinguer, si l'on est en fonction du fait, si l'on est au siège ou si l'on est au parquet. S'agissant des conditions, notamment de nomination des magistrats du siège, j'ai vu que vos premières questions concernaient le Conseil supérieur de la magistrature. Je crois que l'évolution du Conseil supérieur de la magistrature, notamment dans sa composition et dans son rôle par rapport au magistrat du siège, nous sommes arrivés à un point d'équilibre. Et je crois qu'une des évolutions les plus importantes que nous avons connues ces dernières années était relative ou est relative à la composition des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Comme vous le savez, les magistrats professionnels ne sont plus majoritaires. Ce sont ce qu'on appelle les personnes extérieures, dans le jargon même des juristes ou des magistrats, on parle des laïcs par rapport aux magistrats. Les laïcs sont désormais majoritaires, mais je crois que ça ne souffre plus de critiques virulentes. Et je crois que là aussi, il y a une espèce de maturité qui s'est instaurée du fait que l'ouverture aussi de la magistrature, qui est un élément important pour le lien avec nos concitoyens, soit assurée. Le fait que le CSM soit majoritairement maintenant composé par des non-magistrats constitue une avancée importante. Ce que l'on peut en revanche relever, c'est qu'il y a dans les attributions du Conseil supérieur de la magistrature toujours une attention particulière sur les conditions de nomination des magistrats du siège ou des magistrats du parquet. Vous m'interrogerez certainement sur l'évolution du statut du parquet. Est-ce que je peux en penser ? Je vous y réponds franchement. Je crois qu'il est important que tous les travaux parlementaires qui sont en cours dans le cadre de vos navettes aboutissent enfin. Je crois qu'il y a désormais une maturité pour dire qu'il faut faire évoluer le statut du parquet et que les conditions de nomination des magistrats du parquet nécessitent l'avis conforme du CSM. Il appartient, je dirais maintenant, à la représentation nationale de le faire ou à l'exécutif, de convoquer un congrès pour faire cette réforme s'il est nécessaire. Mais je dirais que, là aussi, dans la communauté des magistrats, c'est quelque chose qui est attendu. Là où il y a peut-être encore des évolutions concernant les fonctions du CSM qui relèvent, là aussi, de ma propre expérience, c'est concernant l'intégration dans la magistrature. Comme vous le savez, on devient magistrat par concours, grande tradition républicaine, mais quand même depuis de nombreuses années aussi, l'institution judiciaire s'est ouverte et il est possible d'intégrer la magistrature en présentant un dossier de candidature avec des auditions qui sont assurées par des chefs de juridiction, des chefs de cours et par les membres de cette commission d'avancement qui est composée, là, exclusivement de magistrats professionnels. Il me semble qu'il peut y avoir une évolution, là, qui consisterait à reconnaître au CSM la possibilité d'intégrer des magistrats. C'est ce qui me semble important. De même que ce serait peut-être au CSM qu'il reviendrait d'assurer la promotion des magistrats parce qu'on appelle notamment la liste d'aptitude ou l'inscription à la liste d'aptitude. Lorsqu'on a passé un certain nombre d'années en qualité de juge du second grade et que l'on veut poursuivre dans la carrière, c'est au CSM de valider, en quelque sorte, les premières années de carrière professionnelle pour dire que vous êtes apte à progresser votre carrière à un grade supérieur. Je suis peut-être trop long, M. le rapporteur. Je ne sais pas ça, c'est que j'ai un petit souci de santé. J'ai un saignement de nez que je n'arrive pas à juguler, là, depuis quelques minutes. Donc, soit vous poursuivez, soit je vous demande une interruption de séance de quelques instants. On va donc faire une petite interruption. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Bien, on va pouvoir reprendre les travaux en espérant que tout aille bien pour notre collègue Didier Paris. Je vous cède à nouveau la parole, M. le Président. Merci, M. le Président. Je vous parlais donc de mon approche concernant l'éventualité de l'extension des missions du Conseil supérieur de la magistrature par rapport aux fonctions actuellement dévolues à la commission d'avancement. Il pourrait également s'entendre, en termes d'appréciation, que la commission d'avancement a également une compétence en matière d'appréciation des évaluations des magistrats lorsque celles-ci peuvent être contestées. Là aussi, de les porter, ces contestations, devant le Conseil supérieur de la magistrature qui permettraient là aussi d'étendre ces missions en termes de gestion de la ressource humaine. Puisqu'un des enjeux sur l'évolution du Conseil supérieur de la magistrature est autour de cette notion de gestion du corps et de sa capacité à en assurer pleinement la gestion. Je crois que ce qu'il faut également voir dans la composition ou le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, une de ses particularités, c'est que ce Conseil est renouvelé intégralement tous les quatre ans. C'est le choix actuel qui a été fait. Et je dirais qu'en termes de continuité de la connaissance acquise par une équipe du CSM de voir au bout de quatre ans sa mission s'arrêter, je dirais que je crois que c'est préjudiciable, mais en termes d'efficacité ou d'engagement des membres qui pendant quatre ans se sont investis, ont procédé à de très nombreuses auditions, ont visité des juridictions, se sont intéressés au fonctionnement de l'institution judiciaire, ont pu apprécier les enjeux aux termes de formation. Pardon. Il est peut-être dommage qu'au bout de quatre ans, toute cette connaissance se perde et il reste à ce moment-là simplement le fonctionnement du secrétariat général du CSM qui peut assurer cette continuité entre les équipes. C'est bien, mais il n'a pas la même légitimité que les membres nommés pour siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Pour autant, comme vous le savez, les membres qui composent le Conseil supérieur de la magistrature ne siègent pas à plein temps dans cette instance. Ils ont tous une activité professionnelle, soit de magistrats, pardon, soit des universitaires qui poursuivent leur activité d'universitaire, soit des administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat, parce qu'il y en a qui y siègent. Ils restent dans leur métier ou leur profession d'origine et ils ne siègent pour la formation parquet qu'un jour par semaine et pour la formation siège deux jours par semaine. C'est sûr que si on voulait envisager une extension des compétences du CSM, ça nécessiterait beaucoup plus de disponibilité, c'est-à-dire que ce serait une autre approche du mandat de membre du CSM qu'il faudrait envisager. Si je vous dis cela, c'est parce que depuis un certain nombre d'années, il y a des débats sur le fait de reconnaître ou non au Conseil supérieur de la magistrature une vocation à devenir un Conseil de justice, c'est-à-dire une autorité qui aurait vocation à avoir beaucoup plus de missions dans la gestion des services judiciaires de la justice. C'est un sujet difficile parce qu'au-delà de l'aspect ressources humaines que j'ai très rapidement esquissé, il y a un enjeu budgétaire que certains revendiquent vis-à-vis du CSM, voire une fonction particulière en termes de services d'inspection des cours et des tribunaux et d'appréciation des procédures administratives. J'avoue qu'en cette matière, je suis un peu plus réservé parce que d'une part, ça nécessiterait véritablement de repenser complètement le périmètre d'intervention du CSM en termes de durée de mandat et de disponibilité pour l'exercer et puis par ailleurs d'expérience, il ne faut pas perdre de vue que désormais, l'architecture administrative du ministère de la Justice est extrêmement complexe puisque les fonctions de gestion, je vais dire, liées au budget, liées aux fonctions de support, sont extrêmement liées au fonctionnement des services judiciaires qui, eux, reposent un peu plus sur la gestion de la carrière des magistrats ou de la carrière des greffiers. Je crois que, et là, je parle un peu d'expérience étant passée par l'inspection générale de la justice, c'est vrai qu'actuellement ce service est rattaché au garde des Sceaux, dépend du garde des Sceaux et on pourrait concevoir que le conseil supérieur de la magistrature puisse avoir, entre guillemets, un droit de tirage sur les missions que l'inspection générale pourrait à ce moment-là exercer sur mandat du conseil supérieur de la magistrature en ne devant rendre compte à ce moment-là qu'on conseille supérieur de la magistrature. Voilà. Vous savez que le conseil supérieur de la magistrature a une compétence en matière disciplinaire. Je crois que, là aussi, culturellement, les choses ont évolué. Vous allez certainement auditionner la première présidente de la Cour de cassation et le procureur général qui vous expliqueront l'organisation qui est mise en place notamment pour traiter les requêtes des particuliers, ce qu'elle représente en nombre, ce qu'elle représente en contenu. Mine de rien, ça a constitué une révolution culturelle qui est parfaitement, je crois maintenant, intégrée, avec, en termes de sanctions, de suites disciplinaires, des éléments là aussi quantitatifs et qualitatifs que les chefs de Cour pourront vous présenter. Donc, pour résumer ma position par rapport à un élément essentiel de votre interrogation concernant les conditions de nomination des procureurs, je vous ai dit franchement ma position. S'agissant des missions du CSM, je crois qu'on peut envisager certaines évolutions, conditionnées peut-être quand même à une redéfinition des missions de ses membres ou du moins la durée des missions de ses membres pour qu'il y ait un peu plus de continuité dans le temps. Et puis, mais ça je sais que aussi bien Madame la Première Présidente parce qu'elle le dit publiquement que Monsieur le Procureur Général de la Cour de Cassation, près de la Cour de Cassation, vous diront qu'il est important que le CSM engage régulièrement un dialogue nourri avec la Direction des services judiciaires notamment et avec le Ministère en général. C'est globalement ce qui se passe puisque notamment le Directeur des services judiciaires et l'interlocuteur privilégié du Conseil supérieur de la magistrature s'agissant des nominations des magistrats. Vous m'avez posé la question de savoir si les allers-retours entre le siège et le parquet étaient susceptibles de nuire à l'indépendance de la justice. Très franchement, je vous dirais non et même bien au contraire puisqu'il y a une de vos questions qui est très intéressante c'est de dire il y a une des critiques importantes aujourd'hui c'est que l'institution judiciaire est marquée par un fort corporatisme. Je dirais un peu une boutade qui n'est pas corporatiste dans notre pays mais indépendamment de ça. Au-delà du corporatisme ce qu'il faut éviter c'est l'isolement du juge ou c'est le repli du juge notamment du juge du siège pour parler c'est son appellation le juge et qu'il est important aussi qu'au cours d'une carrière professionnelle un magistrat qu'il soit selon moi au siège comme au parquet puisse avoir une ouverture d'esprit et une ouverture d'expérience professionnelle. Je n'ai jamais entendu dire des magistrats du siège qui étaient passés par le parquet regretter cette expérience ou vice-versa. C'est forcément un enrichissement professionnel et je ne crois pas que ça puisse être perçu comme une atteinte à l'indépendance parce que les missions de l'action publique lorsque vous êtes au parquet elles sont particulières mais elles correspondent aussi à des enjeux fondamentaux dans le fonctionnement de la justice de même que bien sûr l'acte de juger n'a rien à voir avec l'acte de poursuite et que ça nécessite là aussi de s'approprier les enjeux de l'ensemble du procès judiciaire. Une des évolutions qui a aussi été importante et je vous l'ai dit tout à l'heure et maintenant c'est quelque chose qui est très marqué c'est l'ouverture du corps des magistrats. Il y a quelques années il y a plus de 20 ans par exemple vous aviez essentiellement des élèves qui sortaient de la faculté de droit puis après de la faculté de droit et de Sciences Po qui devenaient magistrats et qui faisaient toute leur carrière dans la magistrature. Désormais vous avez un nombre non négligeable de personnes dites extérieures qui ont eu une carrière professionnelle ou autre soit dans des professions judiciaires ou juridiques soit parfois dans le secteur privé dans le secteur de la protection judiciaire de la jeunesse de l'administration pénitentiaire ou autre et qui intègrent la magistrature et je peux vous assurer en ayant été chef de cours et actuellement encore chef de juridiction c'est un apport très riche et très précieux qui vient entre guillemets oxygéner la maison justice au sens le plus large et c'est une bonne chose. Donc pour moi cette unité de la magistrature siège parquet qui est notre spécificité et quelque part quand on cherche aussi des identités institutionnelles c'en est une très forte. Le corps des magistrats y est très attaché. Moi je vous réponds catégoriquement c'est pas une atteinte à l'indépendance de la magistrature il faut simplement veiller les conditions statutaires actuellement sont bien posées qu'on passe du siège au parquet dans la même juridiction voire dans la même cour et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en termes d'apparence vis-à-vis du justiciable. Après c'est vrai et ça ça relève à ce moment-là de la déontologie et le recueil des obligations déontologiques le rappelle régulièrement et les chefs de cour et les chefs de juridiction doivent y veiller. Il ne faut pas que vis-à-vis du justiciable il y ait le sentiment qu'il y ait en quelque sorte une connivence une trop grande proximité entre le siège et le parquet voilà alors c'est vrai qu'actuellement le siège et le parquet travaillent ensemble dans les juridictions parfois dans les petites juridictions dans les mêmes couloirs ou autres mais à l'audience désormais on veille à ce qu'on ne rentre pas ensemble en même temps à l'audience au cours des suspensions on veille est-ce qu'il n'y ait pas d'échange entre les magistrats du siège et le parquet qu'avant une affaire on ne déjeune pas ensemble on ne se voit pas ensemble pour pas qu'on donne le sentiment qu'il puisse y avoir une proximité entre des acteurs judiciaires qui au moment du procès ne représentent pas les mêmes intérêts dans l'issue du litige donc ça je crois que c'est très très important vous m'avez également vous m'avez également posé une question concernant la mobilité géographique alors il y a deux choses qui sont peut-être importantes là-dessus c'est que deux notions qui me sont venues à l'esprit lorsque j'ai réfléchi à cette question la première c'est que le corps des magistrats est marqué par sa très grande mobilité c'est-à-dire chaque année vous avez plusieurs centaines de magistrats qui bougent pour plusieurs raisons d'abord parce que les sorties d'école les jeunes magistrats commencent principalement leur carrière soit dans le nord soit dans l'est de la France soit dans le centre de la France alors que sociologiquement culturellement et géographiquement parlant les magistrats sont plutôt issus des grands pôles urbains des grandes métropoles régionales elles ne sont pas forcément issues de ces régions ou du fait de difficultés particulières je ne veux pas m'étendre il est plus difficile de pouvoir certains postes et ce sont des postes qui sont pourvus par des jeunes magistrats donc il y a déjà une mobilité liée à l'âge et liée à la géographie ensuite il y a un autre aspect des choses c'est qu'on se rend compte qu'il y a surtout en fait une magistrature régionale lorsque vous regardez l'évolution des carrières vous avez essentiellement des carrières qui se font à l'intérieur des grandes cours d'appel mais vous passez très très peu de votre carrière entre Boulogne-sur-Mer et Toulon Toulon-Clarmont-Ferrand Clermont-Ferrand en retour à Avene-sur-Alpes et je termine ma carrière à Toulouse ou Bordeaux on va peut-être terminer sa carrière à Toulouse ou Bordeaux mais pour ceux qui sont régénères du Sud-Ouest ils vont très vite redescendre dans le Sud-Ouest voyez-vous et on va rester après un peu dans cet univers régional qui quelque part en termes de proximité géographique peut parfois par des pressions une trop grande connaissance de son environnement poser une difficulté d'où la nécessité me semble-t-il de bien veiller à ce que au-delà de l'inamovibilité du magistrat qui est en principe aussi fondamental pour garantir son indépendance il n'y ait pas non plus une trop grande proximité géographique entre les juges et l'environnement que certains peuvent connaître depuis trop longtemps je vais vous donner deux anecdotes j'ai été au cours de ma carrière pendant un peu plus de deux ans président du tribunal de grande instance à l'époque de Belay dans le sud du département de l'Ain d'accord c'est-à-dire une petite juridiction où très vite je me suis rendu compte lorsque vous étiez magistrat pas de restaurant administratif je vous donne une anecdote vous allez déjeuner au café du coin au petit restaurant du coin etc à l'époque le tribunal de grande instance de Belay avait une compétence commerciale c'est-à-dire que l'on avait à juger toutes les difficultés portées par les commerçants et on s'est très vite rendu compte avec mes collègues qu'on allait souvent peut-être déjeuner chez des restaurateurs qui étaient en redressement ou autre et la difficulté de se dire est-ce que déontologiquement il faut y aller est-ce qu'on peut accepter qu'on nous offre un café qu'on nous offre ceci etc c'est-à-dire que sans que ce soit en termes de pression et bien sans que ça porte atteinte à l'indépendance déontologiquement il y avait la nécessité de prendre de la distance et de prendre du recul ce qui veut dire que quand vous êtes dans un environnement que vous connaissez trop alors la distance qui est absolument essentielle dans l'exercice de fonction n'est pas toujours facile peut-être à conserver dans la durée je vous donne un autre exemple lorsque j'étais procureur général après la cour d'appel de Bourges je me suis vraiment rendu compte que là il y avait une magistrature régionale c'est-à-dire que les magistrats faisaient leur carrière entre Bourges Châteauroux Nevers un peu Orléans un peu Clermont-Ferrand mais très peu et que forcément vous aviez une communauté professionnelle magistrat avocat notaire huissier milieu professionnel économique ou autre qui se connaissait et je me suis toujours un peu posé la question de me dire est-ce qu'on est suffisamment attentif à ce que déontologiquement on ne souffre pas de difficultés particulières voyez par rapport à cela d'où la nécessité que la mobilité géographique soit aussi perçue comme une garantie pour garantir l'indépendance l'indépendance du juge alors il n'y a pas dans le statut de la magistrature une obligation à la mobilité géographique vous avez actuellement une obligation statutaire pour certaines fonctions spécialisées de ne pas les exercer plus de 10 ans pour les chefs de cour les chefs de juridiction c'est 7 ans mais pour les fonctions spécialisées juge des instructions au juge des enfants ce n'est pas plus de 10 ans ça c'est les suites de la commission Outreau comme vous le savez mais il n'y a pas de réflexion sur la mobilité géographique qui à la fois constitue un handicap parce qu'une trop grande mobilité désorganise les juridictions mais peut-être qu'une trop grande stabilité dans le même lieu peut constituer aussi une interrogation sur l'indépendance du juge je n'ai pas d'idées tranchées et arrêtées sur le sujet mais en tout cas sachez que plus sous le côté de l'impartialité je me suis posé des questions à travers ce que j'ai pu connaître je continue à balayer toutes les questions vous voulez allez-y monsieur le président on complétera ensuite par des questions complémentaires et puis mes collègues de toute façon on n'a pas de je ne sais pas si vous avez un impératif horaire mais il n'y a pas d'audition après vous nullement on vous gardera autant que de besoin parfait je vous en remercie une question qui m'a été posée enfin que vous me posiez concernant l'appartenance syndicale de magistrats peut-elle nuire à son indépendance alors c'est une question difficile parce que vous savez que régulièrement la question du syndicalisme dans la magistrature est posée je crois qu'aujourd'hui à travers non seulement des dispositions concernant la gestion des magistrats et les recommandations du conseil de l'Europe les choses sont reconnues que l'appartenance syndicale ou l'organisation de représentation professionnelle pour les magistrats est quelque chose d'acquise je n'ai pas le sentiment que parce qu'on appartient à une organisation syndicale on puisse ennuyer à son indépendance je crois que déontologiquement il faut toujours que le magistrat garde de la distance par rapport à toute forme d'engagement toute forme d'adhésion ça vaut aussi pour l'appartenance syndicale et je crois que ça c'est un impératif qui doit aussi être rappelé huitième question concernant le fait ou non de recevoir une décoration est-ce que c'est compatible avec l'exigence d'indépendance je dirais que là aussi c'est une question qui vient régulièrement moi j'avoue que je porte ma décoration je dirais avec l'honneur de la distinction que la République a bien voulu me reconnaître je crois que l'institution judiciaire qui fait partie des grandes institutions de la République mérite aussi d'être distinguée et d'être reconnue par rapport à l'engagement de celles et ceux qui s'investissent dans le fonctionnement de la justice et c'est parce qu'on est distingué par une décoration qu'on sera davantage dans une dépendance ou une allégeance ou une proximité vis-à-vis de celui ou de celle qui vous l'a obtenue ou qui vous la remet je crois que là aussi ça fait partie de l'éthique de l'éthique du juge et en aucun cas je n'ai pu le percevoir autour de moi comme étant une manière de porter le discrédit sur l'indépendance du juge et quelque part en préparant cette audition je me suis dit mais est-ce qu'on se pose la même question s'agissant d'un universitaire qu'on va distinguer est-ce qu'on dit parce qu'il va être décoré il va peut-être sa liberté intellectuelle d'appréhender d'appréhender un débat je ne le crois pas je crois qu'il y a quand même une maturité républicaine qui est telle que ceux qui sont distingués par la république savent faire la part des choses entre une distinction officielle et l'engagement professionnel du quotidien la question qui était de savoir si j'avais été confronté directement ou indirectement des comportements susceptibles de porter atteinte à l'indépendance de la justice je dirais directement non mais indirectement oui à l'occasion notamment des contrôles que j'ai pu effectuer lorsque j'étais à l'inspection générale dans le fonctionnement notamment des tribunaux de commerce ou des conseils de prud'homme voilà je crois que là je l'ai dit dans mon propos introductif mais c'est un périmètre d'interrogation qui n'est pas fréquemment relevé je crois que là parce qu'en plus vous avez la proximité géographique vous avez l'élection donc vous êtes sur un mode de recrutement un mode de désignation ou de renouvellement de mandat qui fait que les conditions de nomination et l'exercice des fonctions sont quand même différentes et je tiens moi d'expérience quand même assez particulière de voir que dans certains conseils de prud'homme il y a quand même un rapport de force extrêmement fort entre collège salarié et collège employeur et où la notion de recul de distance de s'extraire éventuellement du contexte dans lequel on travaille ou on est issu ou on a été élu n'est pas toujours au rendez-vous et je trouve que ça pénalise le bon fonctionnement de l'institution judiciaire je le dis franchement et je me souviens très bien il n'y a pas très longtemps lorsque des nouveaux conseillers prud'homo sont venus prêter serment devant le tribunal de grande instance de Créteil j'ai fait un discours assez musclé assez fort pour leur dire attention bien sûr que vous avez un engagement syndical c'est tout à votre honneur bien sûr que vous avez derrière vous des années de militantisme c'est tout à votre honneur mais vous êtes aujourd'hui en fonction de juger et dans l'obligation déontologique qui est la vôtre il est de votre devoir de vous extraire je dirais de ce patrimoine intellectuel pour vous mettre au service de la cause de la justice ce qui appelle bien sûr intellectuellement un effort un effort particulier ensuite je n'ai pas non plus je vous propose que vous fassiez peut-être un mix des deux dernières questions sur cet item là et qu'après on fasse un premier échange et peut-être que ça nourrira la réflexion bien volontiers que ce soit un petit peu plus dynamique et je vois les collègues qui trépignent d'impatience de poser quelques questions alors les deux dernières questions sur les relations avec les médias non les deux les 10 et 11 les 10 et 11 pardon qui sont numérosés oui tout à fait d'accord le respect des magistrats par les magistrats de leur obligation déontologique en matière d'indépendance et la diffusion et la connaissance par les magistrats du tribunal judiciaire de Paris du recueil des obligations déontologiques des magistrats et des bonnes pratiques bien volontiers monsieur le président tout d'abord pour vous dire qu'en cette matière sur les obligations déontologiques en l'espace de moins de 10 ans nous avons connu ou nous connaissons une révolution culturelle d'abord dans la formation initiale des magistrats il y a quelques années dans la formation initiale des magistrats il n'y avait pas d'enseignement sur la déontologie je vous le dis d'autant plus que je suis régulièrement invité à l'école nationale de la magistrature d'abord pour assurer en formation initiale une conférence générale sur la notion savoir-être savoir-être savoir-faire savoir-être si vous voulez tous les fondamentaux de la déontologie et ensuite il y a aussi des séminaires avec des cas pratiques qui mettent les jeunes magistrats dans des situations qui renvoient à des principes déontologiques donc ça je dirais qu'il y a déjà un corpus de formation initiale tout à fait important et c'est une des priorités de l'école ensuite il y a désormais l'obligation pour les nouveaux magistrats lorsqu'ils arrivent en juridiction de remplir une déclaration d'intérêt donc ça c'est par rapport au conflit d'intérêt éventuel entre l'exercice de leur fonction et leur environnement personnel et le président de la juridiction a l'obligation d'avoir avec les magistrats un entretien sur les enjeux déontologiques savoir notamment s'ils ont connaissance du recueil des obligations déontologiques alors désormais l'ENM diffuse facilement ce recueil en support papier en support informatique sur leur site etc etc et voir également avec les magistrats s'ils ont suivi s'ils ont suivi des formations en cette matière personnellement comment j'en assure la diffusion et la connaissance à travers cet entretien et ce que il m'arrive également de faire c'est que vous pouvez avoir dans l'exercice de la vie d'une juridiction parfois la nécessité de reprendre avec certains magistrats des événements qui vous sont remontés soit par des plaintes de particuliers soit par des courriers d'avocats etc etc qui ne relèvent pas du disciplinaire qui ne relèvent mais qui peuvent relever de la déontologie et c'est l'occasion à ce moment là de reprendre avec les magistrats certains points sur la politesse la délicatesse le respect de certains principes fondamentaux qui ont pu peut-être un peu s'émousser à l'occasion de contextes particuliers voilà je crois que ça c'est quelque chose qui maintenant est bien acquis ce que l'on pouvait jadis un peu laisser faire par habitude ou parce que ce n'était pas dans les usages désormais ça fait l'objet d'une considération beaucoup plus attentive de la part des chefs de juridiction et à la question avez-vous un magistrat référent la réponse à ce jour mais j'ai pris mes fonctions que depuis deux mois au tribunal de Paris je n'ai pas de magistrat référent en matière de déontologie mais je vais être très franc vis-à-vis de vous durant les quatre années passé à Créteil à la présidence de la juridiction je n'ai pas non plus désigné de référent déontologie Merci Monsieur le Président j'ai quelques questions à vous poser je laisserai la parole au rapporteur puis aux collègues sur ce premier échant et ce premier propos liminaire et je vous remercie de la complétude de vos propos vous dire d'abord que la justice administrative est bien dans le périmètre de notre commission d'enquête et que nous avons prévu des auditions en la matière en revanche moins sur les tribunaux de commerce et les conseils de prud'homme parce qu'à un moment donné les administrateurs qui sont avec nous et nous-mêmes on se dit qu'en six mois on ne va peut-être pas pouvoir tout traiter donc il a fallu circonscrire le périmètre mais bon peut-être que chemin faisant on va élargir tout ça vous dire déjà qu'une question liée à votre parcours propre qui à mon sens n'est pas si anecdotique que ça puisque je crois que vous faites partie des magistrats qui ont à la fois eu des allers-retours entre sièges et parquets qui ont eu des responsabilités politiques dans des cabinets et qui ont pu passer par l'inspection des services judiciaires et qui finalement ont à la fin une belle carrière on peut le dire comme ça avec des postes à responsabilité celui que vous occupez actuellement et ma question est la suivante est-ce que vous pensez que les postes de magistrats en administration centrale qu'on appelle MACJ est-ce qu'ils peuvent poser un problème en termes d'indépendance étant entendu qu'on voit qu'il y a quand même pour les magistrats qui occupent ces postes un avancement dans la carrière qui semble plus rapide que ceux qui restent en juridiction alors premier élément de réponse je crois que le passage en administration centrale est quelque chose de précieux là aussi pour la culture du magistrat quand je vous disais qu'il était important que le magistrat s'ouvre sur son environnement sur la société un passage en administration centrale lui permet incontestablement de s'ouvrir sur la société et d'apprécier la place de l'institution judiciaire dans le fonctionnement d'une société et de voir également quelle est la place du ministère de la justice dans le fonctionnement de l'état notamment autour des enjeux interministériels c'est aussi souvent lui faire percevoir les enjeux budgétaires du fonctionnement de l'institution judiciaire lorsqu'il est MSCJ il est bien évident qu'il n'est pas juge il ne participe plus à l'activité juridictionnelle classique est-ce que lorsqu'il revient en juridiction son indépendance est moindre je ne le pense pas d'expérience tant personnelle j'ose dire que par rapport à tous les collègues que j'ai pu accueillir en juridiction et qui avaient connu ce passage en centrale il n'y avait une dégradation de leur appréciation de leur impartialité ou de leur notion d'indépendance mieux je dirais j'ai toujours trouvé qu'il y avait chez le magistrat qui revenait en juridiction une certaine gourmandise professionnelle à revenir au coeur de son métier en disant le passage en centrale a été une parenthèse et ça s'achève je redeviens magistrat voilà mais quelque part je dirais que c'est précieux je vous donne un exemple très concret d'une magistrate qui était passée à la direction des affaires criminelles et des grâces et qui était une spécialiste de la coopération internationale avec des négociations avec Bruxelles et des échanges bilatéraux avec certains états elle est nommée juge d'instruction dans le Val-de-Marne à Créteil et j'ai trouvé que cet apport tant pour moi président que pour les collègues juges d'instruction était précieux parce que en cas de besoin pour rédiger une commission égatoire internationale pour la diffuser pour en assurer l'exécution elle avait entre guillemets les relais institutionnels pour faciliter le dialogue entre l'administration centrale et l'exercice de ses fonctions en aucun cas c'était une atteinte à son indépendance du moins elle ne le percevait pas comme tel les collègues non plus et moi non plus et je pourrais décliner à l'infini cela dernier exemple en date nous avons accueilli au tribunal de Paris en janvier une magistrate qui était à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse qui était très investie sur la réforme de l'ordonnance de 45 et bien quelque part j'ai considéré que c'était pour le service une personne ressource pour appréhender tout le travail préparatoire qui a été fait au ministère en lien certainement avec votre commission aussi pour savoir quel était l'enjeu de l'évolution de ce texte ce n'est pas une atteinte à son indépendance de procéder ainsi alors deuxième élément de votre question c'était de se dire est-ce qu'en passant à l'administration centrale on a un avancement plus rapide il y a une je crois un élément qui en toute objectivité pourrait aller dans ce sens c'est que je crois que lorsqu'on passe en administration centrale on est plus vite inscrit au tableau d'avancement et qu'on peut réaliser plus rapidement son passage au premier grade voilà je crois que ça a été établi ça a été écrit je n'ai pas les éléments objectifs pour vous le dire mais je crois que ça c'est un élément acquis ensuite pour la suite de sa carrière je peux dire que je vous l'ai dit mais je le répète le passage en administration centrale constitue un enrichissement personnel dans l'exercice de ses fonctions c'est à dire que concevoir l'institution judiciaire exclusivement dans le périmètre classique qui est très noble du prétoire ou du jugement d'une affaire qui est le coeur du métier c'est une chose mais appréhender aussi le fonctionnement de l'institution judiciaire dans son environnement dans son travail avec les partenaires aussi nombreux soient-ils les professions judiciaires et juridiques mais les autorités préfectorales les élus la protection de l'enfance la protection de l'enfance tout un tas de domaines aussi où vous avez besoin d'acquérir cette culture administrative autour du périmètre du juge merci monsieur le président donc juste pour préciser le fait pour vous de passer en administration centrale de s'y impliquer ou en cabinet etc et donc être directement au coeur de l'exécutif au coeur même de l'exécutif ne pose pas de problème d'indépendance notamment vis-à-vis de l'exécutif ou d'acculturation possible à une pensée conforme qui pourrait être attendue des magistrats ici ou là et je vais poursuivre ma question notamment en portant d'un exemple récent qui est la dernière circulaire de politique pénale qui concerne le parquet sur les suites à donner les poursuites à donner dans le cadre des affaires et où il y a des gilets jaunes qui ont commis des infractions en manifestation ou autre comment expliquez-vous alors que les magistrats du siège sont parfaitement indépendants statutairement qu'ils aient suivi largement les préconisations du parquet en la matière en appliquant des sanctions plus lourdes que d'habitude si on retirait le mouvement des gilets jaunes pour des actes identiques Oui mais alors là si je puis me permettre Monsieur le Président tous les magistrats qui ont participé au jugement des gilets jaunes ne sont pas tous personnes d'administration centrale ils ne sont pas personnes d'administration centrale et je dirais qu'un juge du siège il n'est pas là pour appliquer des circulaires il est là pour apprécier individuellement les situations qui sont soumises il n'est pas là pour engager l'action publique c'est le ministère public le juge il apprécie la situation et il juge en fonction de la matérialité des faits si les éléments constitutifs sont réunis l'individualisation de la peine la personnalité la réinsertion etc après vous dites qu'ils ont dépassé éventuellement les réquisitions ou ce qui pouvait être attendu ça moi je ne peux pas me prononcer sur ces situations individuelles si vous voulez moi ce que je peux vous dire mais je pense avec une certitude très forte c'est que le passage en administration centrale n'aubère pas l'indépendance du juge ça j'en suis je suis catégorique et ce que l'on pourrait dire éventuellement c'est que les fonctions les fonctions de magistrats sont incompatibles avec des fonctions de MACJ comme vous l'avez dit ou des fonctions de cabinet Christian Vigourou conseiller d'état a écrit un très beau livre sur les cabinets ministériels où il posait cette question moi ce que je peux vous dire d'expérience c'est que si des magistrats ne participaient pas à l'avis du ministère ou si des magistrats ne participaient pas des cabinets ministériels alors vous auriez des administrateurs civils vous auriez des membres des tribunaux administratifs ou du conseil d'état qui participent déjà beaucoup à l'activité ministérielle qui porteraient eux l'appréciation sur le fonctionnement de la justice et je préfère quelque part que ce soit aussi des magistrats qui connaissent le fonctionnement de l'institution judiciaire qui apportent leur concours au bon fonctionnement du ministère et qui peuvent aussi apporter leur conseil à des gardes des Sceaux et c'est absolument pas je dirais nuire à l'image de l'institution judiciaire et je dirais que nous sommes désormais assez nombreux dans l'institution judiciaire qui plus est à Paris pour avoir servi dans ces fonctions là quels que soient les directeurs ou quels que soient les gardes des Sceaux je ne crois pas qu'on puisse derrière accuser les uns ou les autres d'impartialité ou d'atteinte à notre indépendance de partialité vous vouliez dire j'imagine pardon vous accusez de partialité j'imagine vous vouliez dire oui oui pardon pas d'impartialité absolument dernière question avant que je passe la parole à mes collègues vous parliez tout à l'heure du conseil supérieur de la magistrature de sa composition et de la volonté de certains de passer à un conseil supérieur de la justice plus étoffé avec plus de compétences ce qui est d'ailleurs peut-être plutôt mon cas néanmoins je me dis que sur la composition de personnalités extérieures qui est elle aussi désignée est-ce que vous verriez d'un bon oeil que sur le modèle des cours d'assises on puisse avoir en personnalité extérieure au conseil supérieur de la magistrature des citoyens tirés au sort formés pour l'occasion et qui puissent siéger dans ce conseil supérieur de la magistrature rénové de sorte à ce que la maxime qui fait que les jugements sont rendus au nom du peuple français puisse se prolonger aussi sur une magistrature qui soit soumise au regard du peuple français et pas complètement hors sol en vase clos comme vous pouviez le dire tout à l'heure sur le principe pourquoi pas l'expérience que je tire des jurés de cour d'assises c'est que déjà pour les jurés de cour d'assises garantir une disponibilité pendant 15 jours pour une session c'est extrêmement difficile par rapport à leur activité professionnelle ou à leurs obligations familiales les inscrire sur un mandat long de plusieurs années à plein temps sur des fonctions au conseil supérieur de la magistrature pourquoi pas mais je ne suis pas certain que toutes les personnes tirées au sort s'engageraient volontairement dans ces missions qui sont très particulières si vous voulez on peut être bien sûr dans une espèce d'idéalisation de la représentation nationale au plus près du citoyen lorsqu'on est sur des fonctions comme le CSM ce sont des fonctions de gestion ressources humaines de management de carrière professionnelle d'une profession particulière des enjeux relatifs à la discipline par rapport à la règle de droit applicable ça nécessite un savoir-faire intellectuel technique particulier qui ne serait à mon avis pas garanti par le tirage au sort bien merci pour votre réponse je laisse la parole à mon collègue rapporteur Didier Paris merci monsieur le président et merci à vous monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris de vous prêter à cet exercice qui est important pour nous et qui peut être délicat enfin difficile bien vous avez très largement finalement répondu aux questions qui vous avaient été adressées par écrit donc je fais un peu de pointillisme si vous permettez pour revenir sur deux ou trois éléments conseil supérieur de l'administrature très rapidement est-ce que ça pourrait être un gage d'indépendance dans votre esprit que le président de la République le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ne désignent plus certains membres du conseil supérieur oui c'est une option envisageable vous savez désormais les personnes qui sont proposées doivent être auditionnées il y a un vote ensuite exprimé par je ne sais plus si c'est la commission des lois une commission ad hoc mais enfin il y a une commission des lois n'est-ce pas voilà c'est déjà pardon une évolution dans les conditions de nomination je dirais que le moment venu il appartiendra à l'exécutif ou à la représentation nationale d'apprécier les conditions de nomination des membres je ne vais pas me prononcer en la matière vous avez assez largement abordé les problématiques liées aux mouvements entre les corps magistrat du parquet magistrat du siège d'une part le président a évoqué les MACJ et avec les cabinets ministériels vous avez aussi évoqué la question de l'intégration d'un corps judiciaire on sait comme elle existe actuellement article 24 article 30 ne rentrons pas dans les détails techniques mais pour l'essentiel venant d'avocats ou de corps égaliens si je puis dire fonctionnaires de police gendarmes et ainsi de suite est-ce que dans votre esprit cette intégration est suffisante pour faire un melting pot intéressant du corps judiciaire est-ce qu'on pourrait l'accentuer encore ouvrir les conditions d'intégration à des personnes issues de la société civile au sens plus large du terme et le cas échéant sous quelles conditions puisqu'en réalité aujourd'hui les conditions sont celles d'un stage et d'une commission d'intégration est-ce qu'en soi c'est suffisant est-ce que vous voyez d'autres modalités de progression sur ce terrain là monsieur le rapporteur déjà je pense que la direction des services judiciaires pourrait vous donner précisément l'origine professionnelle des personnes qui sont intégrées dans la magistrature vous avez cité certains exemples moi je dirais bien au-delà vous avez des travailleurs sociaux qui intègrent la magistrature vous avez beaucoup d'avocats qui demandent leur intégration dans la magistrature vous avez oui quelques policiers quelques gendarmes c'est pas c'est pas la majorité vous avez des personnes issues du privé aussi des personnes qui travaillaient dans des directions juridiques dans le droit bancaire dans le comptant subbancaire également donc je dirais que ça s'est beaucoup beaucoup élargi ça s'est beaucoup beaucoup élargi alors après les conditions d'intégration définitive je crois qu'il ne faut pas négliger c'est le stage en juridiction qui permet d'appréhender la capacité intellectuelle d'apprécier le litige dans toutes ses composantes et notamment la capacité à rédiger à tenir un raisonnement juridique parce que c'est une chose d'avoir un intérêt pour la chose judiciaire d'avoir le sens de l'écoute d'avoir de l'empathie pour son prochain c'est une bonne chose la technique du jugement la rédaction d'un réquisitoire la rédaction d'une ordonnance parfois dans l'urgence aussi ce sont là des éléments essentiels pour apprécier aussi la qualification professionnelle je crois que là aussi l'évolution consiste à faire de cette période de stage vraiment le moment probatoire essentiel je crois que il faut peut-être envisager une extension de cette période probatoire voilà deux petites questions encore si vous permettez avant de permettre à nos collègues de s'exprimer vous avez aussi largement abordé la question de la mobilité du corps versus s'agissant en tout cas des juges du siège l'inamovibilité des juges du siège en fait la jonction des deux se fait dans les conditions actuelles par dès lors qu'on monte dans la hiérarchie notamment les chefs de cours ont une limitation de durée 7 ans vous l'avez dit et sur certaines fonctions spécialisées pour autant les fonctions spécialisées juge d'instruction c'est 10 ans sont des périodes qui sont suffisamment conséquentes au regard d'autres corps d'état je pense en partie au préfet dont le rôle évidemment est différent mais qui représente aussi une partie régalienne importante est-ce que dans votre esprit on est à un stade abouti et suffisant de mobilité y compris sur le terrain régional que vous avez vous-même indiqué c'est-à-dire est-ce qu'on peut passer sa vie à tourner dans une cour en clair comme ça se fait parfois à condition de ne pas trop monter dans la hiérarchie est-ce que vous voyez des impulsions plus strictes ou des règles plus sanvatrices de ces garanties d'indépendance qui pourraient être selon vous et compte tenu de votre expérience multiple et importante être mise en oeuvre la règle des 10 ans ne s'applique que pour les fonctions spécialisées voilà et un magistrat qui dépasse ces 10 ans il reste dans la juridiction c'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation d'une mobilité géographique voilà vous êtes juge d'instruction pendant 10 ans au bout de votre mandat de 10 ans vous devenez juge au tribunal est-ce qu'à vos yeux c'est une situation qui vous paraît suffisante ou est-ce qu'on pourrait envisager de la faire évoluer dans quelle condition non je pense qu'elle est suffisante 10 ans c'est un bon délai le fait ensuite que la personne réintègre la juridiction je pense que c'est équilibré ce serait une sanction une obligation extrêmement forte de l'obliger à avoir une évolution géographique de ses fonctions ça me paraît beaucoup plus contraignant là où la mobilité géographique a un peu avancé dans l'évolution statutaire c'est que pour accéder à des fonctions en hiérarchie de mémoire il faut avoir exercé deux fonctions dans au moins deux cours différentes voilà ça c'est le minimum de la mobilité géographique ça vaut pour les postes en hiérarchie ça pourrait peut-être se concevoir aussi sur le passage au premier grade même si on peut maintenant passer très vite au premier grade au bout de sept ans et qu'au bout de sept ans on n'est pas obligé d'avoir fait une mobilité géographique restez dans l'esprit de ce qu'on lit le souci d'évolution professionnelle a cette mobilité minimum des sortes de cliquets de sécurité par rapport à ça pour autant l'évolution d'une carrière de magistrat et notamment l'évolution au grade supérieur doit d'abord reposer sur la compétence c'est pas l'élément géographique qui me semble-t-il doit être déterminant c'est la compétence professionnelle les acquis professionnels la diversité des fonctions exercées qui à mon avis doivent d'abord conditionner l'évolution d'une carrière dernière part toujours sur des points que vous avez abordé un point qui m'a semblé intéressant c'est celui de la déclaration d'intérêt que doivent faire les magistrats et qui donne lieu à un entretien particulier avec les chefs de juridiction cet entretien est obligatoire premier point deuxième point est-ce que dans les conditions actuelles une simple déclaration d'intérêt vous paraît suffisante les parlementaires par exemple ont bien plus qu'une simple déclaration d'intérêt est-ce que on pourrait selon vous toujours envisager de renforcer cette question ou est-ce que la situation actuelle vous paraît suffisamment protectrice des conditions d'indépendance y compris au plan financier ou y compris au plan puisque si on accélère la mobilité y compris venant du privé la déclaration d'intérêt prend plus de sens quelle est votre vision des choses je crois que lorsque la déclaration d'intérêt a été adoptée également pour les magistrats d'ordre judiciaire alors que ça existait déjà pour les magistrats d'ordre administratif et les magistrats financiers s'est posé la question de savoir s'il fallait étendre aux déclarations de patrimoine ce qui n'a pas été le cas pour autant d'expérience la déclaration d'intérêt telle qu'elle est renseignée aujourd'hui elle me paraît quand même suffisamment détaillée c'est à dire que ça ne se fait pas par un entretien informel ou non structuré le magistrat doit renseigner un document extrêmement précis qui fait plusieurs pages qui le concerne personnellement qui concerne également son conjoint pour savoir là aussi dans quel environnement il évolue ça concerne non pas ses engagements personnels dans le registre syndical philosophique ou religieux mais l'engagement qu'il peut avoir dans le milieu associatif ou qu'il peut avoir dans le milieu politique ça c'est soumis à déclaration ça me paraît suffisamment complet je n'ai pas trouvé que les magistrats étaient en difficulté pour renseigner ces déclarations d'intérêt si ce n'est de savoir s'ils devaient renseigner les rubriques concernant l'état de leur compte bancaire éventuellement leur crédit et éventuellement ça me revenait de manière assez récurrente le niveau des rémunérations c'était connu à travers la rémunération par le ministère donc ce n'était pas une difficulté mais ça n'a pas suscité d'indignation d'opposition tout le monde a trouvé que c'était une bonne chose qu'il y a en tout cas au-delà même de la déclaration une interrogation sur le fait de se dire est-ce que mon environnement personnel peut entrer en opposition avec l'exercice de mes fonctions merci monsieur le président merci monsieur le rapporteur est-ce que les collègues ont des questions oui monsieur Brut merci monsieur le président et merci de répondre à cette enquête qui concerne l'autorité judiciaire et non pas le pouvoir judiciaire comme l'indique l'intitulé même de la commission je voudrais revenir sur la déclaration d'intérêt je n'ai pas très bien compris à qui est-elle adressée est-ce que c'est au conseil supérieur de la magistrature qui apprécie qui reçoit cette déclaration est-ce que ce sont les chefs de cour ou est-ce que ça va au ministère ou au conseil supérieur de la magistrature alors la déclaration d'intérêt est un document écrit qui est renseigné par le magistrat qui est remis à son chef de juridiction à l'issue d'un entretien où le chef de juridiction apprécie avec le magistrat sa déclaration d'intérêt et voit si avec lui à travers les rubriques renseignées il peut y avoir donc une interrogation sur la notion de conflit d'intérêt ce document ensuite est placé sous pli il reste confidentiel il ne reste pas au tribunal il va à la direction des services judiciaires lorsque cette déclaration d'intérêt est renseignée et établie il y a la production qu'on appelle une fiche navette c'est à dire que le chef de juridiction dit qu'il a reçu le magistrat en entretien individuel qu'il n'a pas délégué ou qu'il a délégué éventuellement cet entretien il voit s'il a été dans l'obligation de saisir le collège de déontologie ou pas et cette fiche navette on en garde une copie au dossier administratif du magistrat et l'original part avec la déclaration d'intérêt à la direction des services judiciaires Votre parcours est très intéressant comme parquetier et magistrat du siège à haut niveau j'aurais voulu savoir si vous avez été témoin notamment en tant que procureur de pression vous indirectement ou indirectement de la part du personnel politique et ma deuxième question c'est effectivement je voudrais revenir sur les fonctions d'administration centrale mais certaines sont particulières c'est à dire qu'il y a des magistrats qui travaillent dans l'administration centrale et c'est très heureux mais et vous l'avez justifié il y en a d'autres qui sont vraiment au coeur du dispositif ministériel c'est à dire par exemple comme votre cas directeur de cabinet je crois de Rachida Dati imaginons par exemple imaginons que madame Dati soit maire de Paris est-ce qu'on pourrait encore être président du tribunal judiciaire de Paris en toute indépendance je pense que oui mais quel serait le regard l'appréhension du justiciable sur le fait de cette proximité que vous avez eu auparavant est-ce que ça pose problème est-ce que vous pensez que ça peut poser problème alors j'étais son directeur adjoint de cabinet enfin bon peu importe donc auprès d'elle pour répondre à votre première question d'expérience professionnelle je n'ai jamais rencontré d'élu qui se serait manifesté de telle sorte à exercer une pression sur le président ou sur le procureur général jamais et j'ai toujours eu à coeur d'entretenir avec les élus au-delà des cérémonies républicaines d'audience de rentrée de vœux ou autre de les associer ou de les informer sur le fonctionnement du tribunal ou d'une ressort d'une cour lorsque j'étais président à Créteil avec madame la procureure nous avons accueilli la commission des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat nous avons accueilli des parlementaires en stage les parlementaires du Val-de-Marne ont été invités à venir en stage dans les services pour s'immerger dans les services nous avons accueilli des administrateurs de l'Assemblée nationale et du Sénat parce que nous partions du constat que souvent fréquemment les élus n'ont pas une très bonne connaissance du fonctionnement de cette institution et voyez-vous à travers cette offre de proposition en aucun cas nous ne l'avons perçue comme étant éventuellement indirectement une source de pression ou d'atteinte à l'indépendance etc. je crois que là les choses sont tout à fait claires ensuite sur le second point ça peut effectivement constituer un débat mais lorsque vous êtes un chef de juridiction vous n'êtes quand même pas en contact régulier avec le maire ou avec les élus surtout lorsque vous êtes président de la juridiction le procureur c'est un peu différent peut-être dans la conduite des politiques publiques des politiques partenariales voyez-vous lorsque j'étais à Créteil mes contacts avec monsieur Catala le maire de Créteil n'étaient pas réguliers mais elles pouvaient faire l'objet de rencontres techniques je vais vous le dire c'est sûr les enjeux de stationnement l'accès du justiciable la signalisation du tribunal à la sortie du métro le nom du parvis devant le palais de justice outre des manifestations dans le cadre du jumelage outre une demande particulière en aucun cas il n'y a eu d'intervention de maire et je peux dire la même chose à Bourges ou à Belay de maire sur l'activité juridictionnelle et là si vous voulez déontologiquement ce serait insensé de penser qu'on puisse avoir une oreille attentive à ce type de propos je crois que ça ce n'est absolument pas acceptable merci cher collègue je me permets de prolonger la question parce que je vois dans votre parcours que avant d'être directeur adjoint monsieur le président vous avez été conseiller chargé de la carte judiciaire au cabinet de la garde des Sceaux Rachida Dati donc si je vous entends bien même au sujet de la carte judiciaire vous n'avez subi aucune pression politique quant à la fermeture de tribunaux ici ou là ça me semble de mon point de vue invraisemblable mais peut-être ce que nous appelons pression vous appelez ça différemment alors monsieur le président mesdames et messieurs les députés si vous voulez que je vous parle de la réforme de la carte judiciaire je peux vous en parler longuement c'est une question très longue et les travaux qui ont pu être menés à ce titre là ont été complexes et difficiles mais lorsque vous êtes conseiller d'un ministre sur un sujet qui concerne l'organisation d'un service public vous n'êtes pas dans l'exercice de fonction juridictionnelle lorsque vous êtes conseiller d'un ministre et vous en avez certainement autour de vous lorsque vous recevez l'actuel garde des Sceaux ils accompagnent un garde des Sceaux dans l'exercice de ses fonctions régaliennes administratives de chef d'une administration en aucun cas on évoque des procès ou des affaires individuelles lorsqu'on est dans cette salle ça n'a strictement rien à voir alors qu'il y ait eu des relations difficiles entre Mme Dati son cabinet et les élus pour la réforme de la carte judiciaire c'est un euphémisme de le dire monsieur le président c'est un euphémisme de le dire s'il voulait que m'auditionner à ce sujet ou autre j'aurais beaucoup de choses à dire voilà mais on est là sur une logique institutionnelle administrative d'organisation d'un service public dont l'organisation a un impact sur les territoires voilà on n'est pas sur le périmètre de l'acte du jugé dans le prétoire bien merci je ne sais pas dans quelle heure vous avez tous les cas de demander la parole alors comme vous voulez je vais commencer par le plus proche de moi je laisse la parole au collègue Nadeau merci monsieur le président ma question porte un petit peu sur vos attributions en tant que président du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de ce qui ressort des crimes contre l'humanité crimes de guerre crimes et délits fraude fiscale terrorisme le procureur de Paris Rémi Hetz a classé sans suite l'enquête pénale qui visait les journalistes de disclose qui avaient révélé des informations confidentielles sur l'implication des armes françaises dans la guerre au Yémen le procureur de Paris estime que l'infraction de violation du secret défense est caractérisé et enjoint les journalistes à se conformer à la loi à l'avenir alors je veux dépassionner tout de suite c'est pour comprendre un petit peu mieux comment ça marche la plainte émanait du ministère des armées moi ce que j'aimerais comprendre c'est est-ce que le procureur de Paris a eu des échanges officieux avec les cabinets ministériels pour rendre une décision on va dire politiquement acceptable équilibrée ou bien il y a une séparation parfaite et impeccable et ma deuxième question dans la foulée c'est de savoir finalement le secret défense est-ce que c'est l'arme absolue de l'exécutif quand il veut se mettre en travers d'une décision de justice le juge Van Rynbeek déplorait en son temps le fait que le secret défense l'avait empêché de mener à bien un certain nombre d'affaires je voudrais connaître un petit peu votre avis sur ce secret défense et est-ce qu'il est un frein au bon ouvrage de la justice en France alors sur le premier point vous avez devant devant vous le président du tribunal de Paris donc je ne peux pas me substituer à monsieur le procureur pour apprécier les circonstances dans lesquelles il aurait pu prendre une décision donc je crois que vous devez l'interroger prochainement vous aurez certainement l'opportunité de lui poser cette question sur la question du secret défense pour vous dire précisément les choses je n'ai pas l'expertise technique suffisante pour pouvoir vous répondre à l'instant présent s'il y a le secret défense c'est bien sûr un obstacle aux investigations que les juges d'instruction ou les enquêteurs peuvent mener c'est comme dans certains domaines rappelez-vous je ne vais pas faire de parallèle c'est le secret bancaire voilà c'est-à-dire que dans la manifestation de la vérité les juges d'instruction ont des pouvoirs et mènent des investigations on peut leur opposer un certain nombre de principes dont celui du secret défense de mémoire il y a la possibilité pour le juge d'instruction de demander la levée de ce secret défense auprès d'une commission ad hoc voilà je n'ai pas suffisamment d'expertise et de connaissance en cette matière pour vous répondre précisément j'en suis désolé je passe la parole à notre collègue Rossi merci monsieur le président merci monsieur le président pour cette exposé moi je vous écoute avec attention sur l'ouverture du corps de la magistrature et j'aurais souhaité vous entendre sur les règles et procédures en vigueur qui permettent de prévenir le risque éventuel de conflits d'intérêts et d'atteinte au principe d'indépendance des juges au regard d'une carrière antérieure qui pourrait créer l'hypothèse effectivement que un juge est à connaître dans un cadre professionnel antérieur ou bien même à titre privé l'une des deux parties d'une affaire ou bien même l'objet même du litige est-ce qu'il y a des obligations de déport dans ce cadre là et comment ces règles de déport sont-elles mises en oeuvre de manière très opérationnelle je vous remercie lorsqu'un magistrat non spécialisé dans une juridiction le président a l'obligation de l'affecter dans un service d'accord alors cette affectation elle se fait à partir des compétences acquises des envies des évolutions professionnelles etc ça fait l'objet d'une discussion ça doit faire l'objet d'une discussion entre le président et le magistrat et notamment lorsqu'un président accueille un nouveau magistrat il doit apprécier l'évolution de son parcours professionnel de son environnement individuel pour savoir s'il n'y a pas de difficulté à l'affecter dans tel ou tel service ça vaut et notamment pour ceux qui émanent du secteur privé avant de rejoindre l'activité de magistrat je vous donne un exemple si vous avez un cadre bancaire qui était au service du contentieux dans une banque vous n'allez pas le mettre dans une chambre bancaire du tribunal parce que vous allez vous dire qu'il peut tout à fait y avoir une difficulté à avoir l'objectivité suffisante pour juger les contentieux qu'il aura vu lui il y a quelques années encore sous un angle particulier donc ça ça doit faire l'objet d'une discussion précise pour l'organisation générale du service on peut aussi considérer qu'éventuellement lorsque vous avez été huissier de justice si vous intégrez la magistrature vous n'êtes pas forcément le plus apte à tout de suite exercer sur les voies d'exécution parce que vous aurez toujours inconsciemment peut-être encore les réflexes vis-à-vis des conditions dans lesquelles vous exécutez le recouvrement de créances donc je donne des exemples comme ça ça doit faire l'objet d'une étude attentive après sur d'autres règles au quotidien au cours d'un procès il est bien évident que parfois un magistrat peut avoir connaissance d'une affaire directement ou indirectement peut avoir connaissance ou des liens proches ou plus ou moins proches avec une des parties au procès et l'obligation déontologique qu'il a c'est de se déporter de se dire à ce moment-là je dois me déporter alors soit il se déporte avant le procès parce qu'il a eu le temps d'examiner le dossier auquel cas ça ne pose pas de difficultés soit il arrive parfois qu'à l'audience parce qu'il n'a pas vu les affaires en tant qu'assesseur il découvre que la victime est commerçant dans sa rue il peut s'y fournir etc. ou que c'est un voisin ou que c'est un lien de parenté avec des proches et à ce moment-là il peut là aussi se déporter le jour même de l'audience il y a aussi la possibilité de demander sa récusation c'est-à-dire qu'une des parties considère que le juge n'offre pas toutes les garanties pour juger en toute sérénité en toute impartialité et demander à ce moment-là à ce qu'il soit récusé ça fait l'objet là aussi d'une appréciation par le chef de juridiction et le chef de cour Oui avant de passer la parole je vais faire une seconde sur ce point-là et en prolongeant la question de notre collègue Lauriane Rossi est-ce qu'il existe vous avez parfaitement raison il y a des situations concrètes qui peuvent mettre le magistrat qu'il l'ait prévu ou pas dans une situation où il se rend compte d'un seul coup est-ce qu'il existe pour autant un régis des reports est-ce qu'il existe une règle particulière qui normalise cette question qui très naturellement dépend de la conscience individuelle de chaque magistrat de dire je ne peux pas continuer parce que je connais un terme en fait c'est sa conscience qui le guide mais est-ce qu'il existe une formalisation plus précise de cette question comme ça peut être le cas par exemple au Parlement pour ma part je ne l'ai jamais recensé je ne l'ai jamais recensé c'est pas fréquent c'est pas fréquent c'est pas fréquent ça ne porte pas non plus atteinte au bon fonctionnement de la juridiction puisque dans notamment dans les grandes juridictions on a des juges de permanence qui ne siègent pas et si en cas de difficulté dans la composition d'un tribunal soit en raison d'une absence d'un retard ou d'une difficulté d'ordre déontologique on fait appel au magistrat de renfort qui vient compléter la juridiction ça ne crée pas d'incident d'incident majeur parce que comme je dis toujours aux collègues il vaut mieux anticiper les difficultés et révéler éventuellement toute forme d'incompatibilité pour si j'ai dans une affaire même si éventuellement il n'y a que des liens très éloignés éventuellement avec une des parties ou avec l'objet du litige pour éviter les difficultés mais à ma connaissance je n'ai jamais recensé ce type de difficultés peut-être que certains le font mais je n'en ai jamais eu connaissance et dans mes fonctions d'inspecteur général je n'ai jamais vu non plus ce type de recensement non merci je laisse la parole au collègue Le Vigoureux monsieur le président d'abord merci pour votre sens didactique envers les laïcs que nous sommes dans votre propos liminaire vous avez semble-t-il plaidé pour un rôle accru du conseil supérieur de la magistrature en matière de promotion peut-être à l'image de ce qui se passe pour les sections du conseil national des universités en tout cas pour un rôle accru est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par là et est-ce que alors est-ce que c'est faisable pour je crois qu'il y a 9000 magistrats en France donc c'est quand même un travail assez considérable de s'occuper des promotions de 9000 personnes et puis deuxième question est-ce qu'il y a dans cette idée-là l'idée de de contrer un certain localisme peut-être comme ça se passe parfois aussi c'est la critique qu'on adresse au CNU pour les promotions des professeurs ou maîtres de conférences dans les universités pardon dans l'organisation du corps des magistrats vous avez trois grades le second grade on débute au second grade ensuite on passe au premier grade et ensuite on peut accéder à ce qu'on appelle la hors hiérarchie pour les postes les plus élevés là où il y a une liste d'aptitudes c'est une inscription ce qu'on appelle au tableau c'est lorsqu'après les premières années de fonction on considère que le magistrat a suffisamment fait preuve de compétence pour pouvoir accéder au premier grade cette inscription au premier grade relève aujourd'hui de la compétence de la commission d'avancement et à travers mon propos ce que je pensais c'était de dire que peut-être que c'est une compétence qui pourrait revenir au conseil supérieur de la magistrature étant entendu que cette inscription au tableau comme l'on dit se fait sur les propositions des chefs de juridiction et des chefs de cours qui au regard des compétences acquises considèrent que tel magistrat peut accéder au premier grade et quelque part aujourd'hui je n'ai pas les statistiques en tête mais au bout de 5-7 ans les personnes sont proposées sont inscrites et après réalisent à travers une mobilité fonctionnelle ou géographique là où on pourrait éventuellement avancer c'est de se dire est-ce qu'il ne faut pas poser aussi des règles particulières pour dire que tel ou tel magistrat est apte à accéder à la hiérarchie en faisant d'autres critères de compétences au regard du parcours professionnel de la mobilité géographique éventuellement de l'ouverture de détachement d'expérience professionnelle autre acquise puisque les fonctions en hiérarchie comme son nom l'indique s'inscrivent dans la hiérarchie mais s'inscrivent de plus en plus dans des fonctions d'encadrement soit supérieure soit d'encadrement intermédiaire et qu'il faut moi c'est ma conviction acquérir un certain nombre d'acquis professionnels autre que le simple exercice de l'activité juridictionnelle pour pouvoir assurer notamment dans les plus grandes juridictions dans les plus grandes cours d'appel des fonctions d'encadrement intermédiaire c'est une proposition que j'ai pu formuler alors étant entendu qu'après sur les 8500 ou 9000 magistrats le nombre est à relativiser par rapport à ces deux étapes qui éventuellement pourraient constituer une approche de la gestion du corps des magistrats je laisse la parole au collègue Marlex merci monsieur le président monsieur le président j'avais trois trois petites questions d'abord j'aurais bien prolongé celle du président Bernalici sur la question des allers-retours des passages alors pas tant à l'administration centrale parce que je pense qu'il faut vraiment distinguer les fonctions de direction de celle de cabinet qui sont quand même celle plus particulière les plus proches du pouvoir politique notamment au cabinet de la république du ministre du premier ministre ou du garde des Sceaux principalement est-ce que sortir passer de ces fonctions la question n'est pas tant celle évidemment de la capacité des magistrats en question à exercer leurs fonctions de manière totalement neutre et détachée de leurs engagements précédents mais aussi du regard que porte la société sur ce phénomène qui sera un parallèle avec la question du pantouflage par exemple où il y a une présomption de mélange d'intérêts en l'occurrence ce que demandent nos concitoyens c'est d'avoir la certitude que le magistrat effectivement sera dans des fonctions où il n'apportera pas des liens trop directs est-ce que vous faites une différence est-ce qu'on pourrait imaginer éventuellement de construire une différence entre les fonctions occupées en sortie de cabinet en préférant par exemple systématiser des fonctions de chef de corps enfin de chef de juridiction de siège plutôt que des fonctions de parquet où le lien avec l'exécutif va rester un peu plus étroit et c'est souvent sur celle-là qu'il y a le procès en politisation est-ce que cette distinction vous paraît pertinente dans les cas qu'on évoque et est-ce qu'il pourrait être fondé d'imaginer une différence de traitement obligé à une sortie en quelque sorte uniquement sur des fonctions de siège et pas de parquet après des passages en cabinet pour être clair deuxième question j'aurais été intéressé Olivier je me permets de te couper on va aller faire une à une comme ça ça permet de bien suivre les questions et les réponses alors monsieur le député je crois que ce que l'on peut remarquer c'est que les fonctions de cabinet sont toujours appréciées avec beaucoup beaucoup d'intérêt par les observateurs mais avec beaucoup de rigueur et d'attention par la direction des services judiciaires et par le conseil supérieur de la magistrature et que les sorties de cabinet trop lisibles sur certaines fonctions ne seraient pas forcément acquises avec l'accord du conseil supérieur de la magistrature je crois que ça si on regardait ce qui avait éventuellement pu se passer sur certaines sorties de cabinet c'est peut-être pas toujours évident de penser que le conseiller va forcément obtenir le poste qu'il aimerait avoir à tel endroit ou autre dans votre propos si j'ai bien compris l'idée serait de dire qu'en sortant de cabinet il vaudrait mieux accéder à des fonctions de siège et pas accéder à des fonctions de parquet pour éviter qu'on soit trop rapidement un prolongement de l'activité de l'exécutif au sens le plus large hors d'expérience c'est au contraire c'est l'inverse qui se passe c'est-à-dire que ceux qui sortent de cabinet partent très fréquemment sur des fonctions au parquet comme en quelque sorte le prolongement de l'exécutif tout en ayant l'éthique et la déontologie aussi du ministère public dans l'exercice de leurs fonctions alors ça c'est une appréciation s'il doit y avoir des contraintes qui sont posées il faut les poser dans la loi organique de dire qu'à ce moment-là les magistrats qui ont exercé des fonctions de cabinet à l'issue de leurs fonctions de cabinet ne peuvent rejoindre que telle ou telle fonction ça il faut l'écrire ou alors à ce moment-là ça peut faire partie aussi de ce qu'on appelle parfois dans notre jargon les règles non décrites du conseil supérieur de la magistrature de dire que le CSM après en avoir délibéré pose telle ou telle règle sur les sorties de cabinet la seule chose c'est que ce qui est toujours un peu difficile c'est que ces règles non décrites qu'elles sont définies a posteriori il vaudrait mieux les connaître avant de pouvoir les appliquer ensuite c'est un enjeu important j'aurais aimé connaître votre appréciation sur la réforme constitutionnelle de 2008 qui a ouvert la possibilité pour le justiciable de saisir directement le conseil supérieur de la magistrature le bilan quantitatif des premières années était assez décevant j'ai un chiffre je crois le bilan des saisines en 2013 où on devait être à 300 saisines dont 250 étaient irrecevables 47 infondés il n'y en a que 5 ou 6 qui avaient été voilà est-ce que pour vous cette évolution qui avait qui était un peu une conséquence des conclusions de la commission d'enquête qui avait suivi l'affaire Outreau est-ce que tout ça finalement a peu porté les fruits espéré à l'époque je dirais que les éléments que vous chiffrez que vous portez sont l'illustration aussi que notre institution judiciaire ne fonctionne pas si mal c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de critiques de la part des justiciables dans son fonctionnement vous avez les plaignants d'habitude vous avez les plaignants d'habitude c'est-à-dire ceux qui écrivent quotidiennement ou presque à toutes les institutions de la République et qui dans ses écritures générales saisissent aussi le CSM vous avez beaucoup de justiciables qui mécontents d'une décision de justice saisissent le CSM pour dire je ne suis pas content de la décision qui a été rendue et n'utilisent pas les voies de recours ou les ont déjà utilisées ne sont pas satisfaits de la décision qui a été rendue et la comtesse devant le CSM en évoquant de manière plus ou moins bien articulée éventuellement des insuffisances professionnelles ou déontologiques du magistrat qui auraient pu rendre ces décisions je crois que Madame la Première Présidente et Monsieur le Procureur Général pourront vous donner peut-être plus de précisions sur le contenu et l'analyse qui est faite de ces décisions le rapport annuel d'activité du Conseil supérieur de la magistrature revient chaque année sur ces éléments-là je crois que c'est quand même assez bien intégré maintenant par les partis et par les avocats qu'il y a la possibilité aussi en cas d'insuffisance professionnelle de faute disciplinaire de saisir le Conseil supérieur de la magistrature mais le fait que ce soit en nombre limité pour moi je le perçois plutôt comme étant la révélation du fait qu'on n'est pas si mécontent de ça du fonctionnement de l'institution Merci alors dernière question qui est plus une réflexion sur laquelle j'aimerais vous entendre moi je suis assez frappé en tant que parlementaire de constater finalement à quel point il y a peu d'occasion d'échange dans notre pays dans notre société entre l'autorité judiciaire peut-être même le service public de la justice dans son ensemble et la société en tant que parlementaire nous avons le privilège d'être invité à une audience solennelle de rentrée on nous lit un discours avec des statistiques mais évidemment nous n'avons pas l'occasion d'y prendre la parole une fois tous les 5 et 10 ans il y a une commission d'enquête qui se penche sur le fonctionnement de la justice je pense que c'est la source cette absence d'occasion de communiquer est la source de beaucoup de mots peut-être dont d'ailleurs la justice c'est sans doute la première victime quand elle se plaint de son à juste titre de son manque de moyens par exemple c'est parce que finalement elle a pas aussi elle a assez peu fréquemment l'occasion de porter ce débat dans la sphère dans la sphère politique qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de sortir de votre simple fonction actuelle évidemment de président du tribunal de la source de Paris qui ne s'appelle plus comme ça mais qu'est-ce qui vous paraît possible d'imaginer si vous pouvez vous exprimer librement sur ce sujet vous qui connaissez intimement ce fonctionnement de la justice est-ce que est-ce que par exemple une instance dans chaque département qui sera un lieu il faudrait évidemment que les représentants citoyens soient définis d'une manière ou d'une autre mais où les deux chefs de juridiction viendraient en quelque sorte rendre compte de l'action de la justice dans le département auraient l'occasion de répondre à quelques débats éventuellement d'être rendre compte au moins globalement des classements sans suite expliqueraient pourquoi l'application du code pénal varie de manière aussi sensible d'un département à l'autre voilà est-ce qu'on pourrait imaginer une fois encore je me demande de sortir de votre rôle actuel mais pour nous aider à réfléchir déjà est-ce que vous partagez ce constat il y a la nécessité de réfléchir alors je partage votre analyse monsieur le député et je crois qu'effectivement par rapport à la prestation que vous portez par rapport au terme général de notre échange il ne faut pas mélanger ou confondre indépendance et isolement je crois que la grande difficulté pour l'institution judiciaire c'est de rompre son isolement et que peut-être si elle rompait cet isolement la confiance serait plus grande entre la justice et les autres institutions de la République et la justice et nos concitoyens je partage votre analyse pour dire que les audiences de rentrée sont un exercice de style qui ne correspond plus aux enjeux d'aujourd'hui pour assurer une communication institutionnelle pour ma part j'ai toujours veillé et je l'ai dit tout à l'heure à ce qu'il y ait à avoir des relations régulières avec les parlementaires ou les principaux maires de mon ressort ça passe par des rencontres bilatérales ça passe par des offres de services je pense que les stages sont des entre guillemets sont des moyens aussi pour les parlementaires de découvrir de l'intérieur le fonctionnement de l'institution judiciaire en fonction là aussi de leur domaine d'intérêt que ce soit le droit de la famille le droit pénal le droit économique ou autre c'est tout à fait possible et je crois que ça c'est déjà une très bonne chose par ailleurs une juridiction elle peut aussi s'engager au-delà de sa politique pénale sur des politiques de juridiction et les politiques de juridiction elles peuvent être partagées avec les élus je vais vous donner un exemple dans le Val-de-Marne que j'ai quitté il y a peu nous étions fortement engagés sur deux domaines notamment l'accès au droit et les violences conjugales ces deux domaines ont fait l'objet de réunions avec le secteur associatif mais j'ai toujours veillé que madame la procureure nous avons toujours veillé à convier les parlementaires et je dirais qu'ils étaient présents toute tendance politique confondue à ces réunions où on présentait ce que l'on faisait je crois qu'il existe aussi des instances qui existent déjà donc créer des choses nouvelles on a toujours tendance à créer des choses nouvelles et c'est comme ça qu'on apprend on aboutit au millefeuille administratif ou des instances vous avez deux instances qui existent minimum deux mais j'en dirais même trois par rapport à ce que vous disiez sur la politique pénale la première c'est le conseil d'administration de l'accès au droit le CDAD le CDAD il est présidé par le président de la juridiction il est coprésidé par le procureur et le préfet et les élus en sont membres aussi c'est-à-dire que ça c'est très important parce que je trouve que trop souvent dans notre débat sur la justice on parle du procès au tribunal et on oublie tous les enjeux autour de l'accès au droit or l'accès au droit pour le ministère de la justice c'est aussi un élément important c'est le programme 101 dans le cadre de la LOLF il y a beaucoup de moyens qui sont développés pour offrir notamment aux plus démunis des lieux de proximité où ils peuvent bénéficier de conseils juridiques au sens le plus large et ça dans chaque département il y a un conseil départemental de l'accès au droit qui est souvent pour la juridiction en lien avec le secteur associatif notamment le moyen de décliner toutes les politiques qui peuvent être dégagées en faveur notamment du droit de la famille du droit des personnes dans les zones urbaines souvent du droit des étrangers des questions relatives au droit du logement c'est-à-dire ce qui parle à l'avis de nos concitoyens et qui montre que au-delà des procès et des instances civiles notamment et qui concernent des particuliers il y a une volonté d'aider le justiciable dans l'issue des litiges c'est souvent aussi dans le cadre de cette instance la possibilité de développer tout ce qui est fait en matière d'aide aux victimes tout ce qui est fait aussi en faveur de le développement de la conciliation et de la médiation autre instance qui existe depuis la loi J21 ce sont les conseils de juridiction les conseils de juridiction ce sont des instances qui permettent de réunir souvent les chefs de juridiction là aussi les élus peut-être plutôt les maires pour voir comment une juridiction dans son environnement dans son ressort peut appréhender avec les élus des politiques partenariales généralement toujours on retrouve un peu les mêmes sujets c'est l'accessibilité au palais c'est l'accès au droit c'est éventuellement les actions qui peuvent être menées en fonction d'un procès retentissant sur un département sur un ressort et savoir comment on va le préparer comment on va l'accompagner etc. et ça ce sont des échanges qui sont souvent nourris dans le respect des compétences de chacun mais qui inscrivent l'acte de justice non pas dans le prétoire par rapport aux affaires individuelles mais sur les problématiques judiciaires qui ont une résonance politique au sens le plus noble et puis en matière pénale c'est quand même une des caractéristiques des fonctions des procureurs de la République c'est qu'ils sont très investis en matière de prévention de la délinquance et que le conseil départemental de prévention de la délinquance ou les déclinaisons qu'il peut y avoir dans certaines communes sont souvent l'occasion pour les procureurs de rencontrer non seulement les élus mais aussi parfois les administrés pour évoquer les enjeux de la délinquance sur un territoire donc les instances existent déjà il faut les faire vivre il faut les animer et la responsabilité des chefs de cour et des chefs de juridiction d'être dans cette posture d'ouverture en tout cas moi j'y souscris pleinement et j'essayais toujours de l'illustrer au maximum de nos possibilités merci monsieur le président j'ai participé moi aux trois derniers conseils de juridiction dans mon département au tribunal en plus de grande instance mais au tribunal judiciaire de Lille maintenant et ça s'apparole plutôt parce qu'on nous fait une fois par an à une grande messe qui vure 2h30 3h où on nous livre les statistiques du tribunal comme à l'audience solennelle il y a une discussion générale nous on a un projet de futur palais de justice donc qui sera la norme des futurs palais de justice dans le pays donc on discute un peu de ça mais on survole à peu près tous les sujets et on va au fond de pas grand chose je pense que les logiques partenariales elles se font par des contacts bilatéraux avec tel maire ou telle intercommunalité plutôt que dans le conseil de juridiction donc il faut faire attention à ne pas créer à mon avis des tas de structures qui visent à dire qu'on communique alors qu'en fait en réalité on survole à peu près tout voilà moi je partage l'avis du collègue de Marlex de dire qu'il faudrait peut-être mettre un petit peu plus de citoyens dans tout ça et que peut-être qu'on pourrait imaginer que ces conseils de juridiction soient filmés rendus public pour celui qui a envie de la regarder et qui veut s'intéresser à la justice dans son secteur je voudrais qu'on passe à la suite le Président si je puis me permettre pour répondre je partage tout à fait le constat que vous dites et c'est vrai que dans ce type de rencontres le justiciable il est bien loin l'expérience m'a quand même démontré que lorsque parfois vous participiez à des instances qui étaient plus largement ouvertes à nos concitoyens ceux qui prennent la parole sont souvent ceux qui sont en litige en cours et ils évoquent leur affaire individuelle et vous et dans ces instances-là on ne peut pas parler des affaires individuelles et si vous leur dites madame ou monsieur je ne peux pas aborder votre situation individuelle parce que la justice se juge ailleurs que dans ce type de manifestation ça crispe beaucoup le débat ça rend le débat quasiment impossible et il faut prendre de la distance pour faire comprendre qu'on est là pour échanger sur des problématiques judiciaires qui ne peuvent pas rendre compte ou échanger sur des situations individuelles d'ailleurs même dans les conseils départementaux de prévention de délinquance c'est souvent très 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 délicat de ne pas faire des focus sur des situations individuelles parce que la frontière elle est parfois ténue oui en plus il y a le secret partagé qui peut être possible par ailleurs et dans les comités locaux aussi de prévention de la délinquance je propose qu'on passe sur les moyens budgétaires parce que c'est quelque chose d'important notamment dans vos attributions actuelles peut-être faire un package global sur les aspects budgétaires et nous dire quel est votre sentiment sur parce que ça paraissait pas évident pour tout le monde et ce n'est pas évident pour tout le monde se dire qu'il peut y avoir un sujet indépendance et moyens budgétaires alloués aux tribunaux est-ce que vous vous sentez conditionné par les moyens budgétaires dans la mise en oeuvre des moyens de justice dans le tribunal judiciaire de Paris pour prendre par exemple des exemples concrets est-ce qu'il n'y aurait pas un sujet d'indépendance ou d'impartialité ou de capacité à rendre des jugements sans être sous la pression quand on a des piles de dossiers qui s'entassent dans un certain nombre de contentieux quand on nous demande d'aller vite que ce soit du côté du siège pour le jugement ou que ce soit du côté du parquet puisque vous êtes aussi en charge d'allocation des moyens dans le tribunal sur le traitement en temps réel par exemple est-ce que c'est finalement de la bonne justice que de fonctionner de la sorte La question des moyens attribués à la justice c'est bien sûr un sujet très récurrent qui pour moi ne conditionne pas forcément la notion de respect de l'indépendance mais qui garantit le bon fonctionnement de l'institution judiciaire ça c'est une évidence que tout ce qui concerne la ressource au sens le plus large je pourrais peut-être la décliner en donnant différentes illustrations sont la garantie ou non du bon fonctionnement de l'institution judiciaire qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à ça c'est qu'on va depuis plusieurs années quand même je pense que depuis à peu près une dizaine d'années les crédits de la justice sont en progression donc ça c'est déjà aussi un acquis important et vous êtes bien placé mesdames et messieurs les députés pour savoir que depuis dix ans l'environnement de la contrainte budgétaire est aussi une réalité qui pèse sur vos débats et certainement dans les décisions qui sont prises pour autant depuis plusieurs années le ministère de la justice est quand même plutôt privilégié je ne dirais pas qu'il est sancturalisé mais les retombées sont là l'évolution quand même qui se dessine c'est que dans l'évolution de la progression du budget du ministère de la justice le budget de l'administration pénitentiaire est désormais le budget principal du ministère de la justice c'est là aussi vous en conviendrez une nécessité quand on sait l'état de notre parc pénitentiaire même si celui-ci évolue il était tellement dégradé qu'il fallait apporter les moyens nécessaires pour améliorer la prise en charge du détenu c'est un sujet compliqué essentiel et vous savez que par nos insuffisances la France a souvent été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme par rapport aux conditions de détention maintenant pardon continue de l'être s'agissant des services judiciaires l'évolution est au rendez-vous elle est au rendez-vous d'abord en termes de ressources s'agissant des magistrats ou des fonctionnaires elle est également au rendez-vous sur les budgets globaux de fonctionnement là où c'est peut-être plus difficile pour le ministère c'est d'assurer une prévisibilité des besoins de ressources je dirais à moyen terme si vous voulez je suis toujours frappé que parfois nous ayons des trous dans l'activité des juridictions parce que la gestion prévisionnelle de l'évolution des effectifs des magistrats ou des greffiers se fait par un peu accordéon compte tenu du fait qu'il faut du temps pour former des magistrats ou pour former des greffiers je referme la parenthèse là où il est essentiel d'appeler votre attention pour moi c'est de vous dire qu'au-delà des moyens budgétaires le nerf de la guerre pour assurer le bon fonctionnement de la justice ce sont les fonctions support c'est bien sûr les magistrats les fonctionnaires mais nous améliorerons la qualité de la réponse judiciaire lorsque les fonctions support et notamment les fonctions informatiques et numériques auront acquis un niveau de développement et de compétences à la hauteur des enjeux de l'administration du 21ème siècle j'aurais beaucoup à dire j'en dis pas davantage mais je le dis souvent et je le dis parfois dans mes discours trop souvent j'ai pu déplorer un peu la maison du bricolage si vous voulez plutôt que d'avoir des applications informatiques ou des outils informatiques performants à la hauteur des enjeux et trop souvent les juges et les greffiers peinent au quotidien pour faire fonctionner des applications informatiques qui ne sont pas adaptées ou des outils numériques qui ne sont pas à la hauteur des enjeux que nous devons traiter voilà ça c'est impressionnant et je crois que lorsque des parlementaires ou des élus viennent en stage en juridiction ils sont frappés par ça ils sont peut-être frappés par le papier mais ils sont frappés aussi par le fait que les acteurs du quotidien peinent je crois qu'on peut employer ce mot à utiliser des outils qui ne sont pas toujours adaptés ça c'est le premier point même si je note parce que je vais être objectif que la dernière loi de programmation qui a été votée en faveur de la justice a non seulement considérablement augmenté les moyens en faveur de la justice et en matière d'informatique et de numérique je crois que ce sont 500 millions d'euros qui ont été votés sur une loi de programmation ce qui est loin d'être négligeable j'espère que le niveau de consommation et de développement des outils seront au rendez-vous de cet enjeu important maintenant sur le fonctionnement le budget de fonctionnement des juridictions si je prends mes deux derniers postes enfin celui de Paris il est récent mais compte tenu de mon audition j'ai fait le point là-dessus aussi je n'ai pas constaté que nous étions en contrainte budgétaire c'est-à-dire que nous avons les moyens budgétaires pour fonctionner nous ne sommes pas en difficulté pour assurer le paiement des factures l'entretien des juridictions ou le budget courant des juridictions ça vaut pour Créteil ça vaut aussi pour l'exercice budgétaire 2019 du tribunal de Paris là où les choses ont évolué si vous voulez en termes de gestion c'est qu'on est beaucoup sur maintenant des marchés régionaux c'est-à-dire qui échappent à la compétence des chefs de juridiction mais quelque part lorsqu'il s'agit de prévoir le gardiennage la surveillance des juridictions le lavage des vitres ou l'entretien des bâtiments on peut tout à fait concevoir d'être dans des marchés régionaux ce n'est pas une difficulté en tant que telle sur le budget de fonctionnement classique là aussi les moyens sont au rendez-vous là où je trouve que nous sommes peut-être un peu en décalage par rapport aux objectifs de la LOLF c'est que les juridictions ne s'inscrivent plus d'ailleurs on ne nous le demande pas sous réserve de l'appréciation que pourrait porter le ministre là-dessus mais en tout cas on ne nous le demande pas de présenter aussi des politiques de juridiction au soutien desquelles il pourrait y avoir des moyens pour les mener et je vous donne par exemple sur les violences conjugales sur l'accès au droit et encore les crédits sont au rendez-vous mais éventuellement de s'inscrire dans des objectifs de politique de juridiction au soutien desquels nous pourrions avoir les moyens je sais également que dans certaines cours d'appel ou dans certaines juridictions les dépenses non obligatoires c'est-à-dire non pas les crédits qui sont reconduits mais quelque part l'argent à la disposition des chefs de cour et des juridictions qui permettent de changer un peu de matériel de refaire un peu de peinture de modifier l'organisation de certains services pour les rendre plus fonctionnels plus adaptés pour le public ou pour ceux qui y travaillent et bien là il n'y a pas de marge de manœuvre donc on est beaucoup sur la reconduction de crédits qui permettent d'assurer le fonctionnement des juridictions on est un peu moins sur des ambitions à plus long terme en termes de politique de juridiction ou de dépenses non obligatoires Merci Monsieur le Président j'ai quelques interpellations à vous formuler sur le sujet sur la question budgétaire vous conviendrez aussi avec moi que même si le budget est en augmentation vous l'avez dit vous-même il est essentiellement aspiré par l'administration pénitentiaire et que pour l'exercice 2020 on est à 0,6% de l'augmentation du programme 166 qui concerne la justice judiciaire dont vous bénéficiez ce qui est bien en deçà de l'inflation ce qui fait que à crédits constants vos dépenses sont un peu en augmentation et que les crédits ne suivent pas forcément vous devez à mon avis essayer de faire quelques économies pour arriver jusqu'à jusqu'à la fin de l'année vu que les dépenses sont obligatoires elles restent obligatoires et que vous y avez le contrat par les marchés en plus vous êtes tributaire d'un partenariat à la publique privée qui vous contraint largement dans votre exercice budgétaire puisque vous avez peu de marge de manœuvre sur le sujet donc vous dites que vous avez les moyens de fonctionner est-ce que vous pensez que c'est l'avis aussi des personnels de greffe du tribunal est-ce que j'entends souvent les représentants syndicaux des greffes se plaindre qu'il manque de greffier pour un bon fonctionnement de la justice et pour que les magistrats puissent fonctionner correctement que ce soit au parquet ou au siège est-ce que vous partagez cette analyse et puis les retours que j'ai de Lille je ne connais pas la situation parisienne sur le sujet mais on me dit quand même que le manque de moyens par exemple en juge aux affaires familiales conduit à une augmentation des délais pour pouvoir passer devant le juge aux affaires familiales et qu'on a des situations ubuesques où des gens viennent demander une garde alternée pour les enfants et que le magistrat dit bah oui mais attendez ça fait 7 mois parce qu'il a fallu 7 mois pour avoir le rendez-vous ça fait 7 mois qu'il est chez madame je ne vais pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant prononcer une garde alternée alors qu'il est déjà chez sa maman et donc on voit bien comment les moyens ont un impact sur la manière de prendre des décisions la manière de juger des magistrats est-ce que vous êtes en dehors de ces cas de figure est-ce que tout se passe bien finalement au tribunal judiciaire dans le meilleur des mondes non 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 mon premier élément de réponse concernait les éléments budgétaires relatifs au fonctionnement d'accord c'est-à-dire s'agissant de de payer de payer l'électricité les 0,66 c'est sur le fonctionnement absolument absolument maintenant s'agissant de la ressource en termes de TP de magistrats et de greffiers il est bien évident que les tensions subsistent et parfois avec acuité sur certaines ressources certaines juridictions j'en ai parfaitement conscience et nous avons souvent été en difficulté dans le Val-de-Marne il n'y a pas si longtemps et je sais qu'au tribunal de Paris il y a là aussi un décalage entre les besoins théoriques de la juridiction tels qu'ils sont affichés par le ministère et la gestion réelle des effectifs tels que nous les avons cette tension là elle demeure même si elle a peut-être tendance à diminuer par rapport à ce que nous avons connu il y a quelques années l'attention est toujours là ce que je voudrais rajouter également c'est qu'une des difficultés pour l'institution judiciaire c'est d'apprécier avec le plus de rigueur possible l'impact des réformes qui peuvent être votées c'est-à-dire qu'on est souvent sur des évolutions de périmètre d'activité de l'institution judiciaire quasi à périmètre constant et lorsqu'il peut y avoir des projections sur des besoins particuliers je trouve que les moyens qui sont mis en écho à ces évolutions là ne sont pas adaptés si vous voulez je pourrais vous donner des exemples et ils sont nombreux je peux vous en donner trois par exemple il y a eu quelques temps de cela la mise en oeuvre des pôles sociaux dans les juridictions les pôles sociaux dans les juridictions se sont faits non seulement à moyen constant ou presque à moyen constant avec en plus un enjeu très difficile pour cette réforme qui était l'intégration ou non de personnel des caisses primaires d'assurance maladie bon voilà ça nécessitait une ingénierie de gestion de la réforme par anticipation extrêmement complexe entre les ministères de tutelle autant vous dire que ça a été que c'est encore extrêmement difficile dans les juridictions et que ça concerne des milliers de procédures qui concernent la vie des gens au quotidien voilà et que là on nous semble sur ce point des pôles sociaux c'est très intéressant parce que sur tout le pays ça a été problématique alors qu'il s'agit d'une décision si je ne dis pas de bêtises prise en 2016 applicable au 1er janvier 2019 absolument quand même c'est dire que 3 ans allez je mets 2 ans et demi parce que ce n'est pas au 1er janvier 2016 que ça a été décidé 2 ans et demi pour mettre en place une réforme qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous parce que 2 ans et demi c'est bien plus que le temps qu'on laisse à la plupart des autres administrations pour produire des réformes qui doivent les faire en 3-4 mois tout a été difficile sur cette réforme des pôles sociaux je dirais aussi bien sur l'appréhension des nouveaux périmètres de contentieux comment est-ce qu'on allait juger ces contentieux selon quelles règles de procédure qu'est-ce qu'il en était des applications informatiques des trames de jugement je vous donne des choses basiques etc la compatibilité des applications informatiques la gestion des personnels de la caisse primaire d'assurance maladie quelles réponses concrètes on a pu donner à ces agents souvent pas de réponses précises beaucoup d'incertitudes donc beaucoup de dégradations sociales dans les conditions de travail bon voilà et ensuite après le fait de se dire ce sont les services judiciaires qui vont reprendre tout ça tant bien que mal avec des effectifs qui ont été ciblés qui ont été dédiés mais qui n'ont pas été à la hauteur des milliers de procédures qu'il y avait en stock dans ce type de contentieux les problèmes je dirais qu'hélas on a dû les gérer par anticipation sans beaucoup de lignes directrices sur la période 2018 et en 2019 les choses se sont mises en place comme souvent en faisant un peu du bricolage dans les juridictions pour essayer d'apporter quand même la meilleure réponse possible on est début 2020 la question des pôles sociaux n'est pas réglée et je peux vous assurer qu'au tribunal judiciaire de Paris le contentieux de l'incapacité qui représente à ce jour 7000 procédures je ne suis pas en capacité de le traiter voilà donc ça c'est un exemple autre exemple le développement des compétences en matière de GIRS ou de l'anticipation de la réforme de l'ordonnance de 1945 ce sont des sujets qui ont un très gros impact en termes d'activité ça nécessite beaucoup beaucoup d'anticipation dans la mise en oeuvre et de difficultés autre exemple que je peux vous donner parce que ça a été ça a été une des difficultés en ce début d'année la réforme de la procédure civile avec l'assignation avec prise de date qui est un peu une technique de procédure pour enregistrer sa demande en justice devant la juridiction et bien le ministère n'étant pas en capacité d'offrir l'application informatique qui devait le faire on a reporté au 1er septembre 2020 1er septembre 2020 et je suis complètement transparent vis-à-vis de vous il n'y a pas très longtemps je me suis rapproché du ministère pour leur dire pour qu'on réussisse cette réforme qui quelque part n'est pas contestée sur le fond il faut que l'application informatique l'application informatique de cette assignation avec prise de date il faut qu'on puisse la développer et la tester avant qu'elle soit opérationnelle au 1er septembre donc il y a beaucoup trop fréquemment de décalages dans ces sujets là et ça nuit et ça nuit bien sûr au bon fonctionnement au bon fonctionnement des services je laisse la parole au rapporteur avant de laisser la parole au collègue sur ce sujet moi je comprends tout à fait cette discussion sur la situation financière des juridictions sur la LOLF sur les programmes de fonctionnement d'investissement et ainsi de suite j'ai un petit peu plus de mal à comprendre le lien éventuel avec la notion d'indépendance ou pas du corps judiciaire de la justice ou du pouvoir judiciaire dans son ensemble c'est à dire je ne fais pas de lien tout à l'heure vous avez dit ne confondant pas indépendance et isolement et vous avez raison je ne suis pas sûr qu'il faille confondre indépendance et cadre budgétaire en général vous avez largement expliqué les difficultés qui sont connues sur le point social et ainsi de suite mais j'essaie de vous poser une question qui si je puis me permettre qui n'induit pas la réponse ou qui ne tente pas d'induire la réponse est-ce que la situation des juridictions ou des tribunaux pour revenir à la réalité qui est la vôtre et dont vous avez pu rappeler que la suite de la loi du 23 mars dernier 2019 elle a subi des évolutions positives est-ce que la situation des juridictions aujourd'hui en matière financière emporte une quelconque conséquence en termes de mode de fonctionnement de la justice au titre de son indépendance j'essaye de repréciser ma question est-ce que vous avez pour vous président du tribunal judiciaire de Paris un exemple qui vous ferait dire que vous-même ou les magistrats sous votre autorité se sont trouvés en situation de dépendance au regard des conditions matérielles d'exécution de leurs tâches je n'irai pas jusque là mais je dirai la chose suivante c'est que les contraintes budgétaires peuvent peser sur l'activité d'une juridiction faire qu'à ce moment là les juridictions sont obligées de travailler en mode dégradé et que cette dégradation alors peut avoir des conséquences sur les conditions dans lesquelles l'acte de juger est rendu voilà alors après est-ce que c'est une atteinte directe sensible à l'indépendance du juge je n'irai pas jusque là est-ce que les collègues ont des questions sur le sujet oui les collègues c'est similitaire meilleur il y en deux m'excusez mais j'étais en séance pour défendre des amendements importants on m'a appelé pour le faire et je regrette vraiment parce que je pense que c'est une audition extrêmement intéressante sur le sujet de l'indépendance je rejoins la question qui est posée par notre rapporteur Didier Paris et sur la dépendance matérielle parce que je ne dis pas la pénurie financière mais le manque d'abondance fait qu'on est bien obligé de faire des choix et ces choix résultent d'une politique qui est finalement donnée par le garde des Sceaux qui donne et je suis pour qu'elle définisse une politique pénale c'est évident je ne remets pas ça en question mais il me semble que vous êtes dans une obligation de choix de répondre à des priorités qui vous sont données par le garde des Sceaux comment vous vivez ces priorités par rapport à votre indépendance sachant que vous pouvez avoir des questions extrêmement importantes c'est ma question puis si je peux revenir ensuite sur une autre question mais préalable sur le conseil supérieur de la magistrature Madame la députée la garde des Sceaux ne donne pas d'instruction aux chefs de cour ou aux chefs de juridiction pour administrer ou organiser leur juridiction voilà elle peut définir une politique pénale la décliner en termes de circulaire mais elle ne va pas dire au président du tribunal de Paris ou au président du tribunal de Lille ou des villes que vous connaissez en regard de vos circonscriptions de dire comment il faut organiser la juridiction et quelle priorité ça doit être fait le président arrête des priorités des choix en lien avec la communauté judiciaire d'ailleurs et quelque part le même schéma que vous retrouvez dans toutes les juridictions c'est qu'il y a toujours deux domaines qui sont en quelque sorte sanctuarisés par rapport aux contraintes que l'on peut rencontrer en termes d'organisation au sens le plus large la priorité est donnée au contentieux familial essentiellement le droit de la famille et la deuxième priorité c'est dans le traitement des affaires pénales et notamment les affaires pénales où vous avez des victimes voilà ce sont toujours dans les priorités qui peuvent être fixées les deux priorités que vous retrouvez dans toutes les juridictions pour poursuivre la question de la collègue un terme ailleurs ça veut donc bien dire que bon peut-être qu'on ne s'entend pas bien sur le terme d'indépendance mais quand la garde des Sceaux dit ma priorité c'est que dans chaque juridiction on accueille convenablement les femmes victimes de violences c'est le cas du texte qui est en train d'être débattu dans l'hémicycle justement vous n'êtes tenu à rien en la matière vous êtes complètement indépendant dans votre organisation judiciaire complètement complètement et je dois vous dire que lorsqu'à l'issue du Grenelle sur les violences conjugales nous avons appris que Créteil a été retenu comme juridiction pilote je vous assure et je le prête et serment nous n'avions pas été associés à ce choix nous l'avons appris sur la lecture du communiqué de presse qui nous a été communiqué nous l'avons appris à cette occasion là pourquoi ? parce que la juridiction de Créteil était engagée sur cette problématique là depuis de très nombreuses années bien avant d'ailleurs mon arrivée j'ai accompagné cela j'ai voulu le développer je l'ai valorisé on a amélioré les choses mais c'était déjà consubstantiel à la culture judiciaire du Val-de-Marne et pas que les magistrats chez les avocats c'est le milieu associatif etc. et nous l'avons porté collectivement comme étant quelque sorte une de nos priorités en termes de politique de juridiction nous l'avons porté nous l'avons valorisé auprès des parlementaires nous l'avons valorisé auprès du secteur associatif nous avons communiqué là-dessus forcément le ministère était venu pour voir ce que nous faisions comment nous le faisions comment nous le développions etc. et que dans le cadre des Grenelle dans le cadre du Grenelle c'est remonté en quelque sorte si vous voulez mais à aucun moment on nous a dit ou on m'a mis en demeure de dire il faut que vous vous engagez sur les violences conjugales voilà donc il n'y a pas eu d'atteinte à l'indépendance administrative si j'ose dire dans l'organisation donc que vous souhaitez mais qui finalement vous dit que c'est une limitation excusez-moi si tu peux ouais il aurait juste fallu parler dans l'axe du micro pour qu'on t'entende correctement écoutez je laisse la parole à notre rapporteur qui m'a posé une question complémentaire je vous redonne la parole c'est une question d'observation ce que vous dites en réalité révèle un côté particulièrement sain c'est à dire que la chancellerie si je suis votre explication et j'ai un autre exemple sur le tribunal judiciaire de Dijon par exemple où il y a depuis longtemps une démarche sur le travail d'intérêt général sur la nouvelle manière d'aborder la peine qui a été lui aussi désignée comme juridiction pilote dans ce domaine là c'est sain pourquoi ? parce que ne confondons pas indépendance et partenariat et ça renvoie à l'observation de notre collègue Marlex de tout à l'heure c'est à dire la juridiction s'ouvre y compris vis-à-vis de partenaires extérieurs qui sont indispensables au fonctionnement de la justice et dès lors qu'il y a une impunction une volonté politique dans le sens complet du terme d'un président de juridiction vous l'avez été à Créteil et vous avez montré cette envie cette appétence particulière il est tout à fait logique cohérent que la chancerie dans ces conditions là vous renvoie en quelque sorte la bague si je puis me permettre ce terme là je ne vois pas en quoi que ce soit de quelle manière ça viendrait rompre une quelconque indépendance c'est au contraire une manière particulièrement saine de fonctionner je poursuis la question en disant que en plus quand on est passé par l'administration centrale il est beaucoup plus simple finalement d'être choisi comme site pilote pour être conforme aux objectifs non mais monsieur le président vous faites une expression je fais exprès d'être provocateur sur le sujet vous pouvez l'être ça ne me gêne absolument pas mais vous comprenez bien qu'il y a deux façons de voir il y a deux faces à ce qu'on est en train de discuter il y a une face où on se dit on adhère volontairement au fait d'être choisi comme site pilote et tant mieux parce qu'on avait déjà des éléments qui étaient mis en avant là dessus et on y va et on continue on va de l'avant mais on pourrait imaginer qu'un site pilote soit désigné où ils n'avaient rien demandé prévu d'autres priorités locales au vu de leur situation de juridiction et de la délinquance localement et des affaires civiles localement et qui se voient là dans l'oeil du cyclone et quelque part à imposer d'avoir des résultats là où ce n'était pas leur objectif on pourrait imaginer tout à fait l'inverse oui mais je pense que ça ne se passerait pas comme ça voilà le collègue qui prolonge un peu ce débat sur l'affectation des ETP si demain le législateur en votant le budget voulait accorder des moyens supplémentaires quelle marge de manœuvre peut-il exister notamment pour pour concilier allocation de moyens supplémentaires sur des politiques des politiques particulières d'ailleurs décidées par la juridiction elle-même en qu'aujourd'hui il y a un élément de souplesse qui est le système si j'ai bien compris des magistrats placés notamment que la cour d'appel peut allouer sur un tribunal judiciaire qui sera un peu déficitaire est-ce que ces moyens sont aujourd'hui suffisants et est-ce qu'on peut imaginer demain dans le respect évidemment du statut des magistrats d'aller vers un peu plus de souplesse je ne sais pas à quel niveau il faut le mettre pour permettre de manière ponctuelle justement à une juridiction de faire face à des besoins particuliers liés à une politique particulière limitée dans le temps sans qu'on nomme des gens pour 10 ans dont on n'aura peut-être plus besoin ultérieurement si j'ai bien compris votre question monsieur le député c'est la question la suivante c'est quelle marge de manœuvre les cours ou les tribunaux disposent-elles pour faire face pour apporter la meilleure réponse à un moment donné par rapport à des enjeux de contentieux voilà actuellement oui les gilets jaunes je vous laisse apprécier monsieur le président on peut tomber d'accord sur le fait que c'était un accroissement de l'activité judiciaire quand même c'était l'accroissement d'une activité judiciaire sur certains ressorts monsieur le président je peux vous donner l'exemple c'était extrêmement fort étendu sur le tribunal de Paris à quelques kilomètres de là dans le Val-de-Marne il n'y a pas eu d'impact des gilets jaunes sur l'activité pénale du Val-de-Marne voilà durant la période des gilets jaunes il y a eu un impact particulier dans le Val-de-Marne c'est que pendant 15 jours il y a eu des manifestations de lycéens extrêmement fortes qui se sont traduits par un accroissement de l'activité du tribunal pour enfants mais en aucun cas du gilet jaune pour autant de manière plus générale pour répondre à monsieur le député Marlex je dirais la chose suivante en l'état du fonctionnement des cours et des tribunaux la souplesse dans la gestion des effectifs elle dépend d'abord des chefs de cours qui ont à leur disposition la ressource des magistrats dits placés et des greffiers placés c'est-à-dire que statutairement ces personnes sont à la disposition des chefs de cours pour répondre au SAMU judiciaire en cas de besoin c'est une première chose l'évolution là aussi de la direction du service judiciaire c'est de renforcer ces magistrats placés auprès des chefs de cours pour leur permettre d'avoir le plus de souplesse dans la gestion il existe en plus une autre possibilité qui est celle des délégations des magistrats et des fonctionnaires sur la base du volontariat de dire qu'un magistrat qui est dans telle juridiction nommé dans telle juridiction peut être délégué pour exercer des fonctions dans une autre juridiction ponctuellement sur des contentieux précis c'est fait assez peu je crois que c'est assez peu pratiqué dans les juridictions mais statutairement c'est une possibilité alors aller plus loin je dirais que quelque part dans les plus grosses juridictions les juridictions du groupe 1 si les chefs de juridiction avaient tous les effectifs localisés effectivement pourvus et qu'en plus il y avait un volant supplémentaire ce serait une possibilité alors hélas on en est encore un petit peu loin est-ce que vous avez d'autres questions sur le d'accord c'est sur le CSM que tu voulais poser une question si allons-y on l'a traité avant alors peut-être qu'on l'a déjà traité mais très très vite parce que j'avais beaucoup travaillé en 2016 sur le statut des magistrats et sur l'introduction de la déclaration d'intérêt et sur le CSM est-ce que vous considérez que le CSM dans sa réforme telle qu'elle a été envisagée en 2016 et telle qu'elle est proposée d'ailleurs si cela a été possible par le président de la République actuellement est suffisamment puissante pour garantir une indépendance de nomination on aura bien sûr le parquet et le siège nommés selon les mêmes modalités et ça c'est très bien mais ma question est de savoir si les propositions qui sont faites finalement par le garde des Sceaux au CSM sur les choix qui doivent être faits sur la nomination n'aubère pas en fait la liberté de nomination qui appartiendrait à cette autorité indépendante pardon dans ma réponse sur les CSM j'ai évoqué je vous renverrai à mes propos les évolutions sur différents aspects du périmètre de compétences du CSM voilà sur les conditions de nomination si ma mémoire est bonne dans les dispositions qui sont en avette parlementaire ou encore en débat c'est la vie conforme c'est à dire que s'agissant du parquet le CSM n'est pas dans la même position que la formation siège pour nommer les chefs de cour ou les chefs de juridiction qui eux sont proposés à la nomination par le président de la république par décret de magistrats qu'ils choisissent dans la formation parquet c'est la direction des services judiciaires qui propose un nom et avec un accord ou non du CSM voilà donc votre question moi ma question c'est de savoir est-ce que le CSM qui est une autorité indépendante ne peut-elle pas faire sienne des propositions et non pas attendre du garde des Sceaux ou du président de la république les propositions de nomination si on a une autorité indépendante qui se préoccupe de la nomination des magistrats ne peut-elle pas puisque vous envisagez d'ailleurs d'intégrer moi je trouve que c'est très intéressant d'assurer que le CSM assure la promotion des magistrats est-ce que vous pouvez pas on peut pas aller jusqu'au bout de cela et considérer que le CSM fait sienne en fait la carrière des magistrats sans se préoccuper de propositions qui viennent de l'extérieur c'est-à-dire que même pour les magistrats du siège pardon même du second grade et du premier grade actuellement les projets de nomination sont faits sur la base de propositions préparées par la direction des services judiciaires et appréciées par le CSM votre idée c'est de dire il faut étendre cette compétence pour que le CSM aussi bien au siège qu'au parquet fasse lui-même les propositions de nomination ce qui veut dire qu'à ce moment-là vous transférez la sous-direction de la magistrature et la direction des services judiciaires de l'administration centrale au CSM bon pourquoi pas ça peut être une possibilité mais ça veut dire qu'à ce moment-là il faut transformer il faut transformer l'organisation du CSM la disponibilité des membres du CSM pour faire ce travail ce travail d'analyse RH de traitement RH d'audition etc. etc. qui sont actuellement garantis par la DÉG avec une administration qui a les effectifs actuellement les effectifs du conseil de l'administration les chefs de la cour de cassation vous le diront ils sont extrêmement limités Merci de toute façon on en a beaucoup parlé dans la première partie et donc on pourra revenir dessus à la fois avec les membres du CSM ça pourrait être intéressant d'avoir leur avis sur le sujet je propose qu'on condense les deux derniers items parce que de toute façon ils ont un lien tout est lié de toute évidence mais sur les conditions d'enquête quand on parle d'autorité judiciaire ou de manière un peu provocatrice pouvoir judiciaire comme nous l'avons fait dans la dénomination de la commission d'enquête on pense notamment à la police judiciaire qui conduit les enquêtes en tant que telles est-ce que vous diriez que vos relations avec notamment pour ce qui est de l'instruction côté siège mais aussi côté parquet de ce que vous en connaissez est-ce que vous diriez que les relations avec le ministère de l'intérieur dans les moyens alloués pour conduire les enquêtes judiciaires sont satisfaisants et ce qui peut impacter l'indépendance de la justice alors je ne suis pas en situation d'apporter une appréciation aussi précise sur les moyens du ministère de l'intérieur pour répondre aux mandats judiciaires qui lui sont donnés soit sous l'égide du ministère public soit sous l'égide des juges d'instruction ce que l'on peut bien sûr repérer c'est que dans la conduite de certaines enquêtes mais plus encore sur la conduite de commissions obligatoires il peut y avoir un délai d'exécution qui est plus ou moins long en fonction là aussi je dirais de la charge des services qui doivent répondre aux mandats qui leur sont donnés ça peut poser une difficulté et que en l'état l'autorité judiciaire n'a pas la compétence pour faire des arbitrages de priorisation d'enquête ou d'investigation ça c'est certainement un sujet important de même qu'on peut concevoir peut-être qu'en apparence ça peut effectivement constituer une anomalie que la direction générale de la gendarmerie nationale son aspect polyjudiciaire ou du ministère de l'intérieur la direction centrale de la polyjudiciaire ne soit pas dirigée par des magistrats il fut une époque mais qui est déjà un peu lointaine la gendarmerie nationale était dirigée par un magistrat ce n'est plus le cas ce n'est plus le cas mais on peut être un peu sur une autre approche du sujet là où je crois que les choses sont importantes c'est que les officiers de polyjudiciaire qui exercent donc la polyjudiciaire sous mandat judiciaire bénéficient d'une reconnaissance et d'une habilitation par l'autorité judiciaire c'est à dire que c'est bien l'autorité judiciaire qui contrôle le niveau de compétence et d'engagement des officiers de polyjudiciaire et qu'une des sanctions qui peut peser c'est qu'un officier de polyjudiciaire qui n'est pas compétent qui n'est pas diligent qui ne fait pas preuve de rigueur dans le traitement de la procédure pénale peut voir son habilitation retirée il y a l'évaluation qui est faite aussi par le procureur général et vous avez cette habilitation qui est extrêmement importante donc par rapport à cette notion de on va dire ministère de l'intérieur tutelle de l'institution judiciaire dans la conduite des enquêtes et la concrétisation réelle du contrôle opérationnel des actes de procédure pénale faits par les OPJ il existe quand même un regard très très fort très très fort des magistrats instructeurs et des parquetiers sur cette activité là c'est le quotidien en plus c'est le quotidien aussi bien dans les permanences de parquet que dans la conduite des enquêtes par les juges d'instruction et pour ceux qui ont été juges d'instruction pour ceux qui connaissent les fonctions du juge d'instruction vous savez qu'il y a quand même des liens très très proches entre les magistrats instructeurs notamment et les enquêteurs ça fait des équipes là aussi dans la conduite des enquêtes le sens de l'enquête la direction de l'enquête et le contrôle de l'enquête c'est le juge d'instruction et le travail opérationnel il est fait par les OPJ et d'expérience lorsque j'ai été pendant 4 ans juge d'instruction ce travail de directeur d'enquête avec des OPJ c'était extrêmement précieux et au quotidien j'avais véritablement plus que le sentiment c'est que je ne subissais pas une hiérarchie administrative du ministère de l'intérieur dans la conduite de ces enquêtes et je n'ai pas entendu dans l'exercice de mes fonctions de chef de juridiction de juge d'instruction me dire qu'il y avait des interférences qui pouvaient porter atteinte au fonctionnement des enquêtes ou au bon déroulement des enquêtes je vais poursuivre ma question dans toute votre carrière vous n'avez jamais été confronté à aucun rapport de force avec le ministère de l'intérieur avec les moyens qui ont pu être alloués que ce soit dans vos expériences au parquet en tant que juge d'instruction en la matière et je vais encore aller plus loin dans la question notamment sur la remontée d'informations on a beaucoup focalisé sur la remontée d'informations à l'intérieur du ministère de la justice de par la circulaire de 2014 qui le prévoit mais quid de la remontée d'informations du côté du ministère de l'intérieur qui n'est couverte par aucune circulaire et qui on a pu le laisser entendre à plusieurs reprises par voix de presse est peut-être plus efficace que du côté du ministère de la justice et de nature à un peu écorner à la fois le secret de l'instruction et l'indépendance de la justice alors le rapport de force avec le ministère de l'intérieur ou la gendarmerie dans la conduite des enquêtes et les priorités qui peuvent être données à telle ou telle enquête si ça fait partie là je dirais si ce n'est du quotidien c'est des rapports de force pour reprendre votre expression qui existent ça fait aussi partie des enjeux dans la gestion des réquisitions des commissions obligatoires de traiter prioritairement telle ou telle commission obligatoire et c'est vrai que pardon souvent les juges d'instruction peuvent être en difficulté dans la gestion de leur propre cabinet ou des affaires ne progressent pas parce que les commissions obligatoires ne rentrent pas pour reprendre le jargon mais ce qu'ils vont avoir comme réponse de la part des services c'est que les services étant saturés les services étant embouteillés ou les effectifs ne sont pas au rendez-vous et bien on n'a pas donné la priorité à telle ou telle commission obligatoire par rapport à telle ou telle autre j'avoue que pour autant si un juge d'instruction devait être confronté à une affaire particulièrement sensible au regard de différentes considérations et qu'il demandait au service de gendarmerie ou au service de police de traiter prioritairement cette commission obligatoire je pense qu'il serait écouté et respecté par rapport à ce choix voilà mais sur la masse ça constitue bien évidemment un enjeu et un rapport de force et sur la remontée d'informations vous avez eu connaissance dans votre carrière des remontées d'informations qui avaient pu être faites du côté ministère de l'intérieur qui ont pu porter préjudice à l'enquête de mémoire je crois l'avoir rencontré une fois dans les fonctions dans mes fonctions de procureur général s'agissant d'une enquête qui avait été conduite sur le département de la Nièvre voilà où il y avait eu des remontées d'informations qui avaient été en décalé par rapport aux remontées d'informations qui avaient pu être apportées au ministère public absolument voilà et je me souviens très bien avoir convoqué le responsable de la compagnie du groupement et de l'OPJ en charge de cette enquête pour recadrer les choses et en rappelant qu'en tant qu'OPJ ils étaient soumis à un certain nombre d'obligations et que l'habilitation ou l'évaluation relevait aussi du procureur général c'est entendu évidemment et j'en suis tout à fait d'accord avec vous néanmoins quelle a été la défense de cette OPJ en la matière pourquoi il a fait cette remontée d'informations qu'est-ce qu'il vous avait expliqué à l'époque je ne me souviens pas est-ce que vous avez des questions monsieur le rapporteur oui un mot là encore je crains que que les choses dans le cadre de la commission d'enquête qui a une vocation précise on est toujours un peu en bordure nous ne sommes pas dans un monde virtuel fictif et vous l'avez très bien dit monsieur le président il y a des liens nécessaires puisque notre organisation actuelle elle est bien d'une police judiciaire police mais dépendant de l'autorité judiciaire dans son action judiciaire pas pour toutes ses fonctions mais son action judiciaire à tel point d'ailleurs que l'officier de police judiciaire est sous l'autorité directe du procureur de la république et son contrôle du procureur général les règles sont particulièrement claires en la matière qu'il y ait ensuite un système parallèle de remontée d'informations n'est en soi pas un problème d'indépendance le problème d'indépendance qu'éventuellement et c'est là que je vous pose la question qui pourrait être soulevé c'est dans celui qui par la remontée d'informations pourrait un moment ou un autre en suivant d'autres vecteurs notamment des vecteurs de presse et par la violation des règles habituelles de notre procédure pénale notamment l'article 11 mais pas que par le fait que les personnes qui sont tenues au secret le divulgueraient qu'il y ait une vision du ministère de l'intérieur sur l'action de police judiciaire paraît tout à fait normal ce qui n'est pas normal c'est éventuellement que l'un ou l'autre et on a vu tout récemment des rappels à l'ordre en la matière entre le ministère de l'intérieur et la chancellerie sur le fait que l'un puisse déroger aux règles habituelles en la matière et par ce biais là se mettre dans une situation de comment dire de prévalence politique j'essaye de de méfier je me méfie sur les termes plutôt cette question là est-ce que est-ce que vous le percevez comme ça est-ce que en soi cette situation pose problème en termes d'indépendance ou pas tout simplement ma question est volontairement un peu complexe parce que le processus n'est pas simple il peut pas être il peut pas être modélisé ou limité à une manière simpliste d'aborder le problème et je me permets d'ajouter que ça fait une parfaite transition avec le dernier item sur la question des médias les fuites le secret de l'instruction etc puisqu'il y a une mission qui vient d'être conduit aussi par et un rapport qui vient d'être rendu par Didier Paris sur le sujet et je vous laisse la parole la question est complexe sur la remontée d'informations ce qu'il faut bien voir c'est que l'on pourrait bien sûr considérer qu'à partir du moment où des officiers de police judiciaire exercent dans le cadre d'un mandat judiciaire la loyauté conduit à ce que l'information remonte exclusivement au canal judiciaire voilà or le traitement de l'information elle n'est pas traitée que par l'office de police judiciaire il appartient à une administration qui n'est pas celle du ministère de la justice et donc forcément certains peuvent avoir accès à des informations qui seront traitées d'une autre manière que par le circuit judiciaire et bien évidemment en termes de célérité de la remontée de l'information il y a un canal qui peut être un peu plus rapide que le canal judiciaire qui est un canal un peu dévié par rapport à la ligne directrice traditionnelle de fonctionnaires qui appartiennent d'abord au ministère de l'Intérieur Juste une question complémentaire et monsieur Marlix va pouvoir intervenir juste après pardonnez-moi mais puisqu'on est dans le dernier bloc de questionnement je voulais aborder avec vous la question de la loi du 25 juillet 2013 et de la circulaire d'application elle fixe bien sûr un principe nouveau dans notre droit de l'interdiction des instructions individuelles l'interdiction des instructions individuelles et c'est là que l'indépendance si nous n'avions pas modifié cette situation l'indépendance des autorités de justice par rapport du parquet évidemment par rapport à l'autorité politique qui garde son rôle à l'égard du parquet pouvait être pouvait poser question ça a été supprimé la circulaire confirme qu'il ne peut plus y avoir de directives ou d'instructions individuelles la ministre de la justice a de très nombreuses reprises dans cette enceinte ou en tout cas au parlement a rappelé qu'elle s'y interdisait formellement et qu'elle respectait strictement comme c'est son rôle la règle en la matière ce qui n'empêche pas la remontée d'informations mais la remontée d'informations confère la circulaire et elle aussi extrêmement encadrée nous l'avons vu et c'est en audience publique dans la dernière situation rencontrée par le ministre Urvois remontée d'informations qui est nécessaire pour le pouvoir politique pour avoir un certain nombre d'éléments pour ensuite donner les directives de politique pénale au sens large du terme totalement différente des directives individuelles et en plus remontée d'informations qui en soi est encadrée par le fait qu'en aucune façon il peut y avoir des remontées de pièces et en aucune façon surtout la ministre ne reçoit d'indications sur les suites de procédures qui peuvent être données aux procédures en cours est-ce que dans votre esprit monsieur le président et dans votre carrière y compris au parquet ma situation actuelle au plan juridique vous paraît stabilisée satisfaisante est-ce que en termes d'indépendance je reviens au motif de cette commission d'enquête vous voyez des évolutions possibles à cet égard alors comme vous le savez je ne suis plus au ministère public depuis maintenant plus de 8 ans voilà non non profite de ma grande expérience je vous en remercie monsieur le rapporteur ce que je peux dire avec assurance c'est que les dispositions de 2013 et de la circulaire de 2014 étaient attendues donc ça en termes de progrès et d'évolution c'est un acquis incontestable voilà je crois qu'à ce jour je n'ai pas entendu de la part de la communauté des procureurs d'attentes impératives pour faire encore évoluer ce périmètre il me semble qu'on est arrivé à un point de satisfaction la preuve en est mais je n'ai pas les chiffres là non plus à ma disposition j'ai cru comprendre de la part là aussi de la réaction des absences du médium public que les affaires dites signalées avaient considérablement baissé je me souviens lorsque j'étais dans mes fonctions de procureur général que l'on appelait souvent à l'époque affaires signalées des affaires de faits divers qui au bout du compte n'intéressaient en rien l'administration centrale le garde des Sceaux quel qu'il soit si vous voulez on signalait l'évolution d'une affaire qui avait été sensible à un moment donné qui avait défrayé la chronique c'est un fait divers particulier et on continuait à alimenter par des rapports réguliers de l'administration centrale de rapports dites affaires signalées ou considérées comme telles je crois que le nombre a considérablement baissé je ne sais pas ce qu'il représente aujourd'hui ce qui veut donc dire que là aussi on est sur des remontées d'informations concernant des affaires qui sont peut-être plus sensibles par rapport non seulement à la gravité des faits ou par rapport à la nature de certains faits de délinquance à caractère un peu plus marqué sur certains types de prévention que d'autres voilà en matière économique et financière peut-être ou autre c'est beaucoup plus suivi certainement que les affaires de droit communs ne font plus l'objet d'affaires signalées Est-ce que les collègues ont des questions sur le sujet ? L'hommage rendu par le président Noël à l'efficacité de la circulation de l'information au ministère de l'Intérieur a répondu à ma question D'ailleurs à ce titre est-ce que vous pensez que c'est suffisant comme garantie la capacité individuelle des fonctionnaires de police officiers de police judiciaire d'être loyal du bon côté au bon moment quand ils sont dans le cadre d'une enquête avec un magistrat instructeur Disons qu'un excès de déloyauté se traduirait ou devrait se traduire par un retrait de l'habilitation OPJ Voilà c'est-à-dire que la seule chose c'est qu'après il faut arriver à établir la matérialité que c'est cette OPJ qui est à l'origine éventuellement d'une remontée d'informations qui serait parallèle à celle de la remontée d'informations à l'autorité judiciaire Oui je pense qu'il y a une culture de la remontée d'informations au ministère de l'intérieur qui est évidente pour en être un ancien fonctionnaire je peux en attester même du côté administratif là où on n'était pas sur le terrain d'un point de vue opérationnel mais on posera les questions aux intéressés les moments venus j'avais quelques questions subsidiaires sauf si les collègues en avaient aussi oui dans le fil de ce qui a été dit sur le secret de l'instruction qui est quand même régulièrement bafoué et c'était en audition publique il nous a été dit dans le procès de Jean-Jacques Urbeas qui a appris par la presse en fait qu'il était invité à venir enfin convoqué à venir devant la justice sur le secret de l'instruction il nous a été dit par la présidente du tribunal que finalement une action de rétorsion ou d'enquête sur ce secret de l'instruction était finalement vaine parce que voué à l'échec et cet aveu d'impuissance par rapport à ce secret de l'instruction qui pose quand même un vrai problème pour nous a été un peu a fait un peu l'effet de surprise et je voudrais savoir si sur ce secret de l'instruction au regard de ce que vous avez dit sur les canaux ministère de l'intérieur et la voie judiciaire vous pensez que de manière structurelle en quelque sorte c'est cela qui pourrait expliquer votre impuissance à faire en sorte que le secret de l'instruction soit conservé pardonnez-moi c'est juste une petite indication formelle qui ne change rien de la question de notre collègue le ministre n'a pas été poursuivi pour violation du secret de l'instruction mais du secret professionnel c'est pas par rapport au ministre mais c'est par rapport oui mais par rapport au secret de l'instruction et l'impuissance que semblent avoir les magistrats à endiguer cette difficulté voilà c'est ça pour simplifier ma question alors monsieur le président madame la députée lorsque j'ai reçu lundi après-midi vos questions je me suis empressé de préparer cette audition et j'ai relu attentivement hier soir votre rapport d'information sur le secret de l'instruction mais j'ai essayé d'être à la hauteur de vos attentes mesdames et messieurs les députés mais quelque part vous parlez d'aveu d'impuissance je crois que dans votre rapport vous le dites monsieur le rapporteur vous dites que quelque part le secret de l'instruction ou la violation du secret de l'instruction est consubstantielle au secret de l'instruction lui-même pourquoi parce qu'il s'agit il s'agit de concilier souvent des principes qui sont contradictoires à savoir la protection d'un certain nombre d'éléments propres à une enquête à une instruction et notamment la présomption d'innocence le secret de l'enquête et le besoin d'informer ou de communiquer soit de manière générale c'est le travail des journalistes et dans une démocratie il y a aussi des règles importantes sur le respect du droit de la presse et de la protection des sources des journalistes c'est aussi dans l'équation de la difficulté et du problème et que vous avez aussi la possibilité pour les avocats de la défense de communiquer sur certains éléments au regard aussi du respect des droits de la défense la seule chose c'est qu'ensuite après il faut trouver un juste équilibre mais le juste équilibre voyez-vous j'ai bien relu toutes vos préconisations c'est de dire quelque part on continue à communiquer sur l'instruction voilà ou si on veut garantir le secret de l'instruction de manière stricte c'est de dire on ne communique absolument pas personne ne communique en quel cas on est dans un système fermé alors que là on est dans un système partiellement ouvert et ce d'autant qu'il y a des plages d'ouverture dans la procédure où la procédure est beaucoup plus rendue publique qu'elle ne l'est au stade de l'instruction et que tout ce jeu de conciliation d'intérêts contradictoires mais c'est propre à l'exercice de l'équation juridique de l'expression des libertés publiques qui souvent doivent se concilier entre elles est extrêmement complexe et quelque part j'ai relu attentivement les recommandations qui étaient faites aussi certaines sont faciles à mettre en oeuvre d'autres sont beaucoup plus difficiles à mettre en oeuvre oui moi je regrette j'ai honte de ne pas avoir lu l'excellent rapport de notre collègue Didier Paris mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une marge de progression à avoir dans notre système juridique je ne sais pas si vous pouvez comparer à d'autres systèmes notamment au système américain où il y a dès le départ beaucoup plus de transparence sur toute la procédure est-ce qu'à défaut d'être capable de mieux garantir le secret de l'instruction qui d'ailleurs est souvent dans le sentiment qu'il est souvent un peu la soupape de sécurité qui permet à certains de s'assurer que l'affaire ne sera pas totalement ne tombera pas aux oubliettes est-ce qu'il n'y a pas une marge de progression à avoir qui est évidemment la question du législateur a donné plus de publicité à certains actes de procédure notamment quand une personne est entendue comme témoin dans une enquête que tout ça soit rendu public dans les termes définis par la loi est-ce que d'après votre expérience en comparaison à d'autres systèmes judiciaires il ne peut pas y avoir une marge de progression aussi de ce côté-là alors je vais répondre et je dirais qu'on va peut-être terminer par un peu des propos un peu révolutionnaires pardon monsieur le président mais je pars de la chose suivante c'est que je crois que si demain les conditions de domination du ministère public évoluent et je le souhaite et nous avons échangé là-dessus et si demain et nous le voyons parce que je crois que vous allez en débattre prochainement à travers la transposition de directives je crois le parquet européen voit ses représentants émerger dans la procédure pénale française alors vous aurez je pense inévitablement tôt ou tard à vous prononcer rapidement sur l'évolution et là ce ne sera plus du statut du parquet mais du maintien ou non de la fonction de l'instruction et si les prérogatives du ministère public sont renforcées dans un statut nouveau du fait de sa nomination alors nous pourrons avoir une enquête sous l'égide du ministère public et pour certains actes pour reprendre ce que vous disiez monsieur le député Marlex devant le juge des libertés de la détention qui pour certains actes les plus soit coercitifs ou les plus importants devra en débattre contradictoirement avec les partis et qui dit débat contradictoire dit en principe débat contradictoire public voilà voilà bon et je pense que là on connaitra on pourrait connaître une évolution alors c'est peut-être pas pour demain mais en tout cas ça peut se profiler aussi assez vite ce qui ne sera pas simple non plus à gérer parce que à ce moment là ça veut dire que nous avons des segments de secrets de l'enquête et des phases d'ouverture qui anéantissent le secret antérieur voilà mais ça reste très compliqué rappelez-vous je ne sais plus il y a combien de temps de cela mais le rapport d'Elmas Marti qui avec l'émergence du JLD avait déjà à fixer un certain nombre de lignes directrices de l'évolution de la procédure pénale et bien ces grands sujets fondamentaux pour l'exercice des libertés publiques sont à nouveau devant nous merci monsieur le président j'ai encore quelques petites questions assez simples je pense que c'est dans les périodes où il y a un peu plus de tensions et de crises où on peut mettre à l'épreuve justement nos fondamentaux et nos principes républicains et notamment en ce moment il y a quand même une grève très suivie des avocats qui ont demandé les renvois de nombreuses affaires or il y a une petite polémique sur le fait que l'administration centrale a communiqué à tous les présidents de tribunaux et de cours d'appel et de tribunaux la procédure à suivre pour refuser les renvois des avocats est-ce que ça appelle de votre côté des remarques sur justement l'indépendance dont jouissent les présidents de juridiction Monsieur le Président à moins de paraître insoumis ce que je ne suis pas mais je me dis que cette instruction en laquelle vous faites référence je n'en ai pas eu connaissance en tout cas moi je n'ai pas diffusé ce type d'informations au magistrat du tribunal de Paris parce que écoutez je n'ai pas reçu d'instruction ou alors je n'ai pas été attentif dans la lecture des mails qui pouvaient m'être adressés via la cour d'appel sur ces sujets là mais ce que nous avons veillé essentiellement depuis le départ c'est à la fois garantir la continuité des services minimums des services judiciaires et de garantir je dirais la sérénité de la communauté judiciaire or depuis plusieurs semaines nous assistons quand même à des tensions extrêmement vives dans les juridictions et dans les prétoires la règle étant c'est que lorsque les avocats participent à des mouvements de revendication qui peuvent se traduire par des demandes de renvoi c'est que généralement sauf impératifs liés notamment à la détention ou à des circonstances particulières concernant la situation des partis les renvois sont acceptés et ça ne crée pas d'incident la seule chose c'est que notamment sur certains types de contentieux notamment en matière pénale où les délais sont souvent contraints par rapport au texte alors les magistrats sont obligés de faire valoir les circonstances exceptionnelles pour dire que dans ces conditions-là on ne peut pas renvoyer cette affaire parce que ça devrait se traduire par des remises en liberté qui seraient préjudiciables à la bonne administration de la justice voilà mais ça je n'ai pas donné d'instruction aux magistrats pour leur dire qu'il fallait dès le début de la grève faire preuve de rigueur dans les demandes qui pouvaient être présentées par les avocats voilà mais pour autant la situation depuis le mois de janvier est extrêmement difficile et j'ajoute que dans les juridictions nous avons connu un mois de décembre difficile avec les grèves des transports et donc là aussi déjà beaucoup de demandes de renvoi qui étaient présentées soit parce que les justiciens ne pouvaient pas rejoindre le tribunal soit parce que les avocats eux-mêmes étaient en difficulté et nous avons fait droit et nous avons depuis le mois de janvier des tensions extrêmement fortes dans certains services autre question le président de la république est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire aussi de notre constitution et il y a pourtant eu une déclaration qu'il a fait très récemment sur l'affaire Sarah Halimi qui a suscité un communiqué de presse de la part de la cour de cassation rappelant que la cour de cassation et les magistrats qui la composent devaient pouvoir juger en toute sérénité et que le président de la république n'avait pas interféré sur les affaires en cours et qu'est-ce que ça appelle chez vous comme réaction je crois que les chefs de cour ce sont les chefs de la cour d'appel de Paris qui ont répondu aux commentaires du président de la république puisque la décision qui avait été rendue avait été rendue par la chambre de l'accusation la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris enfin bon peu importe de savoir qui de l'institution judiciaire il y avait eu un communiqué de la cour de cassation également je crois qu'à ce moment-là ils étaient dans leur rôle et dans leur devoir aussi de le faire parce que je vous rappellerai que le conseil supérieur de la magistrature avait émis il y a quelques années de cela le fait que les chefs de cour les chefs de juridiction devaient communiquer aussi lorsque l'institution judiciaire était critiquée ou faisait l'objet d'attaques qui n'avaient pas lieu d'être voilà je dirais que les chefs de cour ont répondu à l'attente qui était celle de l'institution judiciaire d'avoir aussi une réponse institutionnelle pour préserver aussi la qualité la sérénité des débats judiciaires qui ont entouré cette affaire dernière question avant de clore cette audition monsieur le président avez-vous encore des contacts informels avec madame Dati suite à vos expériences à ses côtés je n'ai plus de contact avec madame Dati depuis plusieurs années je crois qu'il y a une attente par rapport à ça ou une interrogation par rapport à ça j'ai servi la république et j'ai servi le cabinet pendant une période de 2007 à 2008 j'ai été nommé dans des fonctions je n'ai plus exercé de fonction au cabinet j'ai poursuivi une carrière de magistrat en province à l'inspection générale en région parisienne aujourd'hui à Paris j'ai apporté mes compétences au service d'une activité ministérielle à un moment donné terminé bien merci monsieur le président d'avoir passé autant de temps avec nous vraiment je vous remercie énormément c'est moi qui vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée et à ceux qui nous ont regardé et suivi aussi ou ceux qui regarderont la vidéo en replay à bientôt merci